Bienvenue à toutes et à tous dans l'Auatagan, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles mais pas que. Je suis Yann Delplanck et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, on se retrouve pour ce premier épisode de la rentrée et on commence fort l'année. Puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Rottenberg, à la fois journaliste, animateur et producteur TV. Vous le connaissez certainement pour son rôle d'animateur des émissions comme Pékin Express. Il est d'ailleurs en ce moment en train d'enregistrer la nouvelle saison ou encore Top Chef. Mais je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous ont oublié qu'il a débuté dans la presse automobile puis a évolué dans la télé avec Turbo sur M6, V6 sur AB moteur, avant de créer le fameux programme Fast Club pour le groupe M6 et de former le légendaire duo avec le pilote et ami Romain Thivin. Vous verrez avant tout que Stéphane est un passionné automobile comme on en croise rarement, tant sa connaissance est encyclopédique. Cet épisode c'est surtout le récit d'un homme qui a 13 ans savait déjà qu'il voulait devenir journaliste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas passé son bac mais il vous l'expliquera bien mieux que moi. Il était donc évident que sa passion le guide vers la presse automobile et plus précisément chez Sport Auto dans les débuts des années 90. Avant de doucement amorcer une transition vers la télévision sur les conseils d'un certain Philippe Bouvard, excusez du peu. Une rencontre sans laquelle Stéphane n'aurait peut-être pas eu le parcours qu'on lui connaît actuellement. Bref, c'est un épisode inspirant et plein d'enthousiasme qui vous attend à l'image même de Stéphane Rottenberg. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. D'ailleurs, je vais vous en sortir un avec Stéphane Rottenberg qui me fait visiter les studios TV dans lesquels on a enregistré l'épisode. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend deux secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Stéphane. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants. Mais c'est un plaisir partagé. Surtout que là on est dans ta loge. Oui, je suis en tournage en ce moment. C'est une petite nouveauté pour moi d'être dans la loge d'un plateau TV. Oui, je le reconnais. Et puis c'est l'un des plus gros de France en tous les cas pour le coup. Écoute, j'ai de la chance, j'ai de la chance, je suis un privilégié. Tu parles. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui n'ont pas encore compris qui tu étais ? Bien sûr. Je m'appelle Stéphane Rottenberg. Aujourd'hui, je suis animateur en télévision sur M6. Mais c'est vrai que j'ai été dans le passé. L'un de mes premiers métiers, ça a été journaliste automobile. J'ai d'abord été pigiste à Libé où je faisais la page auto. Et puis très, très vite, j'ai été embauché à Sport Auto. Vraiment au tout début. J'avais un peu plus de 20 ans. Et donc, j'ai été essayeur à Sport Auto. Puis ensuite, pigiste pour Auto Hebdo, l'Auto Journal. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de piges. Lorsque Sport Auto m'a viré, parce qu'on en parlera, mais j'ai été viré de Sport Auto pour des raisons économiques. Voilà, mais j'ai continué à travailler. Et puis, j'ai été journaliste très longtemps. Après, j'ai fait Turbo. Et puis après, j'ai fait autre chose. Mais voilà, j'ai été. L'automobile a fait longtemps partie de ma vie. Mais justement, pourquoi elle a fait autant partie dans ta vie ? C'est tout simplement parce que tu es un passionné depuis l'enfance. Ah oui, vraiment. C'est vraiment ma première passion depuis tout môme. Difficile de connaître l'origine, mais j'étais fasciné par les voitures. Je les connaissais très bien. Très vite, très môme. Je connaissais bien les voitures. Même, voilà, petit enfant. Et puis ensuite, vers 12, 13 ans, j'ai basculé des bandes dessinées aux magazines automobiles. J'ai acheté, j'ai chopé d'abord au départ toutes les voitures du monde qui est l'annuel d'autojournal pour les voitures que j'ai découvert fasciné à 12 ans ou 13 ans chez un cousin. D'ailleurs, c'est amusant parce que tu vas l'écrire. J'ai écrit, après j'en ai fait un paquet. Là, tu as dû moins rigoler par contre. Non, non, c'est super à faire. C'est super à faire, mais c'est un travail de Bénédicte. C'est compliqué. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à acheter. J'ai acheté, je me rappelle encore, le numéro 261 d'Auto Hebdo, qui est mon premier. Je les ai tous su depuis. J'ai acheté, après, l'automobile, l'autojournal, etc. Alors, j'avais mes marottes, mes magazines préférés, ceux que j'aimais moins. Mais j'ai lu, j'ai acheté et j'ai gardé la presse auto. J'ai même aujourd'hui, c'est un peu étrange. J'ai aujourd'hui la collection Intégrale d'Autojournal, depuis l'après-guerre. Je suis en train, laborieusement, mais j'y arrive de recréer la collection d'automobile magazine, puisqu'ils existaient dans des versions brochées magnifiques, en livres. Donc, je les achète sur le bon coin, etc. C'est une sorte de névrose idiote. Et donc, voilà. Oui, j'adore ça. Donc, la presse auto, puis ensuite, bien évidemment, la télé, puisque bosser à Turbo, ça fait aussi partie de ma vie pendant deux ans, un an et demi, deux ans. Mais très tôt, tu as eu des petites frustrations. Tu m'as parlé d'une frustration avec le Neiman, parce que ton père a acheté une 304. Absolument. Oui, c'est parce que j'ai dit ça. Oui, non, je jouais dans les voitures. Petit, mon vrai goût, c'était de jouer dans les voitures de mon père ou de mes oncles, etc. Et d'ailleurs, ils étaient accablés, parce que les dimanches à la campagne, où ils faisaient beau, etc., où bien sûr, il fallait aller gambader dans les prés. Moi, je préférais rester enfermé dans une voiture surchauffée, à jouer à la voiture. Et même lorsqu'on descendait dans le sud en vacances, on s'arrêtait dans les stations-service. Et moi, je sautais à l'avant et je conduisais. Et donc, je pouvais rester les heures dans les voitures. Et effectivement, mon père avait une Renault 8, je me rappelle, une Renault 8 S jaune. Là, pas de Neyman. Donc, je pouvais tourner le volant, etc. pendant des heures et des heures, à jouer avec le clignotant, les machins, les essuie-glaces. Et puis la 304 S, Neyman. Et là, il fallait faire ça, attention, parce qu'on pouvait jouer. Puis, clac, si la direction se bloquait, je trouvais le jeu beaucoup moins drôle. Et ensuite, toutes les voitures ont eu de Neyman. Donc, j'ai joué comme ça dans la 520 d'un de mes cousins. C'était incroyable, une BMW 520. Est-ce que c'est ce même cousin qui tenait un salon de coiffure ? Non, alors j'en ai un, effectivement, on avait pas mal de cousins qui aimaient les voitures aussi. Alors, les voitures de mon enfance, c'est effectivement les voitures de mon père. Mon père changeait de voiture tous les ans et demi. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, parce qu'il y avait un renouvellement largement supérieur à la moyenne des Français. Et puis, mes oncles roulaient aussi, effectivement, souvent avec des voitures sympas, changeaient souvent. Et donc, c'est vrai que j'avais déjà dans un univers familial, c'était pas des passionnés au sens où ils faisaient pas de pilotage automobile, ils conduisaient pas dans la voiture. Mais c'était une passion assez fréquente dans la France des années 70, qui était la France de mon enfance. 70-80, le vrai goût de la voiture, parce que c'était la liberté, etc. L'autophobie n'existait pas trop. On rallait déjà sur les taxes, on rallait déjà sur plein de choses. Mais il y avait un vrai goût pour les voitures. Alors, elles étaient moins sophistiquées. Il y avait beaucoup moins de choix. La durée vie des voitures était plus longue. Mais non, non, c'était vraiment une passion déjà, de vivre ça au quotidien avec les voitures de ma famille. C'est comme ça que tu t'es créé cette encyclopédie, cette connaissance encyclopédique. Oui, et puis c'est vrai que j'étais fasciné quand on allait en vacances à Cannes. Moi, tu pouvais me laisser sur la croisette parce que moi, j'habitais en banlieue, donc les voitures étaient des voitures du quotidien. Et quand on partait en vacances dans le sud, je me posais sur la croisette à regarder les voitures passer. Je voyais des voitures qu'on ne voyait jamais, des Jaguars, des Rolls, des Porsches, que moi, je ne voyais jamais. Et donc, il y avait une fascination. Et pareil, j'allais à la plage quand même parce que je restais à un môme. J'étais content, mais je pouvais passer deux ou trois heures à tourner le dos à la mer, à monter sur la croisette, à me mettre devant le Carlton ou le Martinez et voir ces voitures qu'on ne voyait jamais. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup, même en France, qui n'est pas un marché où les voitures de luxe sont très présentes, il y a quand même pas mal de voitures premium. On ne se rend pas compte à quel point le nombre de BM, de Mercedes, etc. Enflamber d'abord parce qu'ils ont descendu en gamme. Mais quand même, à l'époque, c'était rare. Déjà, avoir une voiture régulière, et alors effectivement, les premiums, on ne les voyait pas. Et donc, j'étais fasciné. Je pouvais tourner autour d'un... Je me rappelle d'une Jaguar XJC 4,2 litres, grise, toit vinyle, comme on voit souvent, qui était garée à côté de chez ma tante à Cannes, qui avant, on avait un petit appartement à Cannes. Et j'ai tourné autour pendant une heure, je la regardais, etc. C'était fascinant. J'étais comme un fou, comme un fou. C'est marrant parce que tu vois, quelques années plus tard, j'ai fait exactement la même chose que toi parce que j'habitais dans l'arrière-pays grassois. Et quand j'allais à Cannes ou à Nice, à chaque fois, j'ai l'impression d'être au salon de l'auto. C'est ça. C'est ça. Et Monaco, on n'y allait pas, mais encore plus fou. Et encore aujourd'hui, Monaco, c'est une sorte de folie furieuse. C'est une sorte de salon à ciel ouvert. Mais oui, c'était fascinant. Et puis, bien sûr, il y a eu ensuite le salon de l'auto. Les salons sont en train de disparaître, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'il y a Internet, etc. Dévoiler une voiture à un salon, aujourd'hui, a presque plus de sens. Mais moi, j'ai adoré, vraiment. Mon premier salon d'auto, ça devait être 80, je crois. Et j'ai adoré. Ensuite, j'y suis allé régulièrement. C'était fascinant. J'ai adoré ça. Niveau études, tu renonces au bac, je crois, quelques mois avant de passer le bac, parce que tu veux être journaliste, tout simplement. Oui, exactement. J'ai eu des mauvais exemples. C'est que moi, j'ai d'abord regardé. Je voulais être journaliste très vite. Dès l'âge de 13 ans, du coup, je lisais les magazines d'auto, je voulais être journaliste. Et c'est vrai que mes modèles étaient des gens qui n'avaient pas fait l'école de journalisme. Donc, à l'école, on te dit, il faut faire l'école de journalisme, le CFJ, c'est l'aristocratie de la presse. Tu fais des études de droit ou je ne sais pas quoi, ou littéraire. Puis ensuite, tu fais ce centre et tu sors au bout de deux, trois ans. Bref. Mais moi, je regardais tous mes modèles. Ils avaient des parcours beaucoup plus accidentés qui étaient... Bon, voilà. Donc, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Finalement, le bac est un passeport pour les études supérieures. Je ne voulais pas faire d'études supérieures. J'étais... J'essayais d'écrire. Alors, ça n'était pas si simple que ça, mais je lisais beaucoup, etc. Et je me suis dit, bon, pas la peine. Je vais être formé sur le tas. Je préfère démarrer vraiment par la base. J'avais conscience que ce serait plus dur, mais j'avais hâte. J'avais hâte de commencer et de commencer le plus vite possible. Donc, tu as fait une école, tu misais un peu bidon. Oui, c'est ça. Pour avoir des stages, pour avoir des trucs, parce que c'est vrai qu'au début, alors, j'ai envoyé quand même des courriers à l'équipe, par exemple, à des grosses rédactions. J'ai très vite eu des propositions. Mais on me disait, vas-y, fais-nous des papiers. Et j'ai vu quand même qu'il me fallait un minimum de trucs. Je n'étais pas... J'avais 17 ans, 18 ans. C'était encore un peu immature. Je n'avais pas la capacité. Donc, j'ai quand même fait une petite école un peu bidon pour avoir des stages, pour quand même apprendre deux, trois trucs. Et puis, parce que je comprenais aussi qu'il fallait que j'apprenne aussi la télé, la radio, etc., en plus de la presse écrite. Et puis, j'ai commencé dès la fin de cette école un peu bidon. J'ai eu deux propositions de boulot au même moment. Donc là, on est en 91, c'est ça ? Non, non, 85, 86. Non, tu as raison. 88, 89, 90, ouais. 90, 90. Et oui, 90. Et au même moment, France 2 me propose de faire de la télévision pour entrer dans une émission pour enfants qui s'appelait Giga. Et j'envoie une lettre à José Rosansky qui me reçoit. Ce qui est incroyable pour moi, je ne sais pas, c'est comme si le pape me recevait José Rosansky pour les plus jeunes de tes auditeurs. C'est quelqu'un qui était l'essayeur à Sport Auto dès le premier numéro de Sport Auto, qui a fondé Sport Auto avec Gérard Kronbach, qui commentait les Grands Prix pour TF1, qui avait remporté des courses automobiles avec Alpine. Enfin, c'était, voilà. Il avait une voix fabuleuse. Bref. C'était le journaliste essayeur qui savait tout faire. Piloter, écrire. Exactement. Et voilà, il y avait dans cette génération-là les fondateurs de la presse auto, en langue française, on va dire, André Costa, l'Autojournal, José Rosansky, Paul Frère, qui lui en plus avait été coéquipier et qui a fait de la formule. Alors, on est encore dans un niveau encore plus incroyable. cette génération-là de gens incroyables qui étaient vraiment des pionniers, qui avaient à la fois une plume, une vraie conduite. Alors, Paul Frère dépassait son hôte un peu en termes de pilotage, c'était quand même quelque chose. Il y avait même des formations d'ingénieurs pour Paul Frère. Enfin bon, Paul Frère, peut-être un tout au-dessus, mais il écrivait dans des canards qui étaient plutôt en langue allemande, même s'il parlait parfaitement français. Bref. Et c'est vrai que ces gens-là qui me reçoivent, José me reçoit avec une bienveillance de circonstances. Et puis, il voit mon parcours qui est quand même épais comme la cigarette. Et il me dit, notre essayeur, c'était Thierry Etienne Essayer, est parti au Figaro, je ne sais pas où il est parti. Enfin bref, il était parti. Il lui manque un essayeur. Et il voit ma passion. Il voit qu'objectivement, je n'avais qu'une seule qualité, mais elle était réelle, c'est une connaissance encyclopédique de l'automobile. Livresque, purement théorique, mais je connaissais, vraiment, j'avais lu un paquet de trucs, mais je n'avais pas particulièrement mis à écrire. Je n'étais pas forcément le meilleur pilote du monde, loin de là. Et je disais, je ne sais pas pourquoi, il me dit, ok, feu. Franchement, il est furieux. Mais toi, tu avais ce dilemme entre France 2, qui était entre guillemets la voie royale. Oui, mais ce n'était pas de la voiture. Et c'est vrai que j'ai fait une erreur. Alors, sur le plan stratégique, économique et financier, j'ai fait une énorme erreur. Parce que, être journaliste automobile, même à ce moment-auto, c'est forcément beaucoup moins rentable, potentiellement, qu'être dans la télé, quel que soit le domaine. Mais, j'ai fait parler de la passion de 13 ans plutôt que le truc. Je me rendais bien compte que la télévision était en train d'exploser. Je me rendais bien compte que rentrer dans une très grande chaîne nationale, c'était le début de quelque chose qui était potentiellement beaucoup plus intéressant. Mais je ne voulais pas ne pas être fidèle à ma passion d'enfance. J'avais 20 ans. Je savais confusément que c'était un mauvais choix économique et peut-être même de carrière. Et ça va être le cas, d'ailleurs, parce que quand je vais vouloir faire de la télévision, je vais rendre compte à quel point c'est compliqué de rebasculer. Les portes s'ouvrent pas à chaque fois. Mais je ne pouvais pas résister. Franchement, un autre titre, et encore, ça dépend. Peut-être que j'aurais... Mais Sport Auto, José Rodinsky, je pense que tous les amoureux de l'automobile qui t'écoutent et qui connaissent un peu, on ne pouvait pas refuser. Et donc, il m'a dit, première chose, il faut que tu apprennes que tu connaisses maintenant le marché de manière concrète. Donc, il m'a dit, tu vas appeler, tu vas essayer toutes les voitures du marché. Dépêche-toi. Et donc, j'ai dû appeler au nom de Sport Auto tous les services de presse pour essayer le marché, pour mettre quelque chose de concret à une connaissance livresque. Il m'a emmené à Montléry sur le circuit routier pour me faire conduire. Le routier, je peux vous dire... Alors, Montléry est un circuit... L'anneau de Montléry est un circuit... Avec l'anneau est un circuit déjà pas simple, mais ça va. Le routier de Montléry, c'est un petit Nürburgring français. Ça monte, ça descend. La sortie, chaque sortie de route se paye très très cher. Je vais d'ailleurs... Je vais passer quelques tôles un peu plus tard. Et il m'emmène sur ce circuit un peu fou et il me dit bon, on va bosser, on va te faire faire des stages, tu vas améliorer ton niveau. De toute façon, il ne faut pas être fanjo, il faut être sensible. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est une formation géniale. Il m'a dit je m'en fous, je ne veux pas que tu sois le plus rapide dans les dixièmes, mais je veux que tu comprennes ce qui se passe sur un châssis, que tu pousses la voiture, que tu regardes, que tu aies une sensibilité technique, mécanique, que tu comprennes ce qui se passe, est-ce que tu juges la voiture, etc. Vraiment, voilà. Et puis alors, sur l'écriture, il m'a dit je corrigerai. Voilà, parce que lui avait une très belle plume. Est-ce que c'était une époque par rapport à l'essai des voitures où vous essayiez vraiment les voitures ? C'est-à-dire, il y avait une recherche où vous mesuriez tout. Alors, on chiffre, oui, effectivement. Il y a encore des canards qui le font et moi, je distingue toujours, peut-être que j'ai tort, les magazines qui essaient des voitures et qui les chiffrent à ceux qui se contentent de les rouler. qui se contentent de rouler souvent sur route ou de faire trois autres trucs. Nous, on chiffrait des voitures. Alors, nous, avec un chronomètre, c'est beaucoup moins sophistiqué que l'auto-journal ou l'automobile, mais on chiffrait les voitures, on les gardait assez longtemps, on les emmenait sur circuit, on les emmenait sur route. Ouais, c'était un vrai boulot. C'était un vrai truc. Et l'auto-journal, l'automobile, aujourd'hui, ils ont encore une équipe d'essai, des gens qui chiffrent les voitures. C'est un vrai taf. Donc, on chiffrait la consommation, le bruit, les performances. Bon, un sport-auto, on était surtout sur les performances. Donc, j'allais à Montléry au petit matin sur l'anneau, cette fois-ci, faire le 0 à 100, le 400 mètres, le 1000 mètres et on allait en Allemagne tester la vitesse maxi. Voilà, c'était... Toujours en Allemagne. Toujours en Allemagne. Et donc, voilà. Et c'était mon boulot. Et ce n'était pas simple parce que c'était des voitures. Ça paraît fou aujourd'hui, mais en dehors des Porsche, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui supportaient ce traitement-là, en fait. Pousser une voiture, bien tenter le bon démarrage, le faire plusieurs fois pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Franchement, quand on a une sensibilité mécanique, on frémit un peu et en dehors de quelques bêtes de somme qui étaient capables de supporter ce traitement-là longtemps, globalement, une 911, mais c'est cette freinage. Bon, je peux te dire qu'au bout de quelques milliers de freinage, c'est encore vrai, sur quelques autos, les voitures de route de l'époque ne pouvaient pas supporter un traitement de circuit très long. Tu m'avais parlé est-ce que tu l'avais testé dans ces circonstances-là ? Non, alors là, pour le coup, c'est différent parce qu'Aston, c'est encore à part. Oui, alors, il faut s'imaginer qu'à l'époque, donc on parle des années 90, 90, 91. Voilà, je crois que je rentre en juin 90 ou juin 91. Je reste deux ans. Et en dehors de Porsche, qui est un vrai industriel, on a les voitures de prestige et de sport, c'est de l'artisanat avec des constructeurs qui vraiment font des voitures. Ça avait été un choc quand je suis allé voir Aston Martin, quand je suis allé chez Lotus, bon, c'est encore pas pour Lotus, mais quand je suis allé chez Maserati à l'époque et même chez Ferrari, c'était quand même de l'artisanat. Les seuls qui avaient vraiment une manière industrielle et très sérieuse de faire le truc, c'était Porsche. Et puis après, bien sûr, on avait BMW, Mercedes qui avaient leur version premium qui était faite avec une rigueur et un sérieux incroyable. Et donc, c'est vrai que c'est des voitures qui... C'est des artisans, donc c'était compliqué. Et c'est vrai que j'avais mon panthéon personnel dû à ma connaissance livresque. J'aimais moins. Et les Aston, c'était une image, j'avais une référence absolue. Moi, c'était Roger Moore dans Michael Manvaux, c'était James Bond, tout ce qu'on peut imaginer. Les conduire, j'ai descendu quelques étages. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai rencontré Sean Connery dans une autre... Beaucoup plus tard, qui me racontait que finalement, même à l'époque, lui, il rêvait de rouler en Ferrari plutôt qu'avec sa DB5 qu'il avait. Bon, voilà. Mais c'était quand même, je pense, proportionnellement, il y avait moins d'écarts avec une DB5 et les Ferrari de l'époque qu'avec une Virage et la concurrence. J'ai découvert, après, j'adore aujourd'hui, mais que c'était des voitures de luxe avec un apparence sportif, qu'il n'y avait absolument rien de sportif, dans une voiture qui avait beau avoir un gros moteur, etc. Et que c'était effectivement des voitures qu'il fallait ménager, qui ne supportaient certainement pas un traitement un peu costaud. Ce n'était pas les seuls, mais que c'était des voitures à conduire, c'était des GT paisibles, puissantes, en accélération, on pouvait faire un frisson quelques instants, mais voilà. Et c'était un... Je suis descendu d'un étage. Après, je les ai pris comme tel et une fois qu'on sait ce qu'on achète, j'espère juste que les gens qui les ont achetés savaient ce qu'ils achetaient. Mais j'imagine qu'en tant que pilote essayeur, quand tu visites l'usine d'Aston Martin, tu comprends peut-être pourquoi les journalistes ont peut-être tendance à retenir leurs plumes. C'est-à-dire que tu vois un peu tout le... Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'en dehors de la presse anglaise, qui est une presse extrêmement violente par moments. La presse, il faut être capable de lire entre les lignes, en fait. Mais je comprends l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, c'est une presse de passionnés. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu une tendance de féminiser un petit peu les choses quand on a des défauts. J'ai rarement lu des papiers à charge sur les voitures. Ça arrive, attention. Alors, pour le coup, on parlait de ton journal, André Costa était capable d'écrire des trucs au vitriol. Mais ça pouvait arriver. Alors, plus facilement sur des voitures japonaises, plus facilement sur les trucs où c'est des cibles faciles, on va dire, à l'époque. Mais c'était possible. Mais c'est vrai que lorsqu'on va dans des marques pour lesquelles on a une passion, qu'on rencontre les gens, qu'on voit effectivement, c'était de l'artisanat, c'était des choses faites, etc. C'est vrai que, pour donner un exemple encore plus cruel, je me rappelle de Maserati d'une autre époque. À l'époque, Maserati appartenait à De Tomaso. Là, c'était vraiment de l'artisanat. Et il y avait un importateur français qui était passionné, qui faisait tout pour essayer de vendre ses voitures, etc. Il m'avait donné des courroies en même temps qu'il me donnait la voiture de parc en me disant, Stéphane, on ne sait jamais. Et si tu peux éviter de mettre la clim, ça nous arrangerait parce qu'elle va péter si tu mets la clim. Donc, la courroie, c'est un accessoire. Oui, la courroie, voilà. Et donc, il me disait, si tu appuies sur la clim, il n'est pas impossible que la courroie de clim, que la courroie saute et ça va entraîner d'autres choses. Bon, donc tu pars avec ça, c'était la Chamal. Et extraordinaire voiture, là pour le coup, boîte 6, c'est une évolution un peu bodybuildée de la Biturbo. Je crois que c'est super rare. Je me demande s'il n'y en a pas moins de 400, quelque chose comme ça. Oui, ce n'est pas impossible parce qu'il fallait y avoir... En revanche, alors là pour le coup, en dynamique, voiture extraordinaire. Mais voilà, c'était... Mais j'ai été chez le Tomaso, j'ai vu... À un moment, il avait espéré concurrencer la série 3 avec la Biturbo. Voilà, il y avait des rêves industriels et ce truc, c'était terrible parce qu'il y avait des Biturbo neufs qui traînaient, qui rouillaient sur le parc qui n'avaient jamais été vendus, qui avaient 3, 4, 5 ans. Il y en avait 50, 60, 100. Bon. Mais sans accabler les Italiens, tu me racontais encore une autre anecdote sur une autre auto, à savoir la Lancia Intégrale. Ah oui, mais alors là par contre, oui, mais là c'est un peu particulier parce que voiture extraordinaire pour le coup. Et là, il y avait vraiment... Moi, j'adore Lancia. Et cette quête de cette voiture qu'il fallait... Pour des raisons d'homologation en rallye, il fallait faire des versions un peu exceptionnelles à chaque fois poussées, tirées à 500 exemplaires, etc. Et donc, on a tenté différentes évolutions. Qui sont des voitures vraiment... Alors là, pour le coup... Mais effectivement, lorsque tu démarres, c'est à les feux qui s'allument, les petits feux de contrôle, les petits voyants. Tu ne sais jamais... Et lorsque tu démarres, les voyants s'éteignent. C'est le principe de base. Tu démarres, check, tout s'allume. Tu démarres, ça s'éteint. Sur une Delta Intégrale, il y a toujours un truc qui reste allumé à un moment ou à un autre. Surtout si elle passe la nuit dehors, elle passait la nuit à 0, moins 2, moins 3 alors qu'elle avait quitté le parc presse Lancia la veille. Bon, on avait des trucs. Et puis effectivement, j'ai explosé un moteur sur autoroute. Vraiment explosé. Un vrai abandon de Formule 1. C'est-à-dire que le moteur a... Il y avait un trou dans le moteur. Flamme. Flamme qui sort du capot. Flamme qui finit de l'échappement, etc. Ça arrive. Ça arrive. C'était des voitures très poussées, d'homologation. Franchement, là, pour le coup, je n'accablerai pas. Et puis, attention, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de sérieux. C'est qu'il n'y avait pas de... La technologie, les moyens employés, les moyens de vérifier tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on lançait un peu... C'est encore un peu vrai aujourd'hui. On lançait un peu les voitures comme ça en disant, bon, on va bien, mais... Et on a juste après, quoi. On a juste après. Et même chez les Français, il y a eu quelques naufrages assez saisissants, quelques autos qui ont été même très compliquées. Je ne peux pas balancer tous les dossiers maintenant, mais j'en ai plein et tous mes confrères en ont où, effectivement, certaines autos étaient un peu justes. Mais, encore une fois, moi, j'aime toutes les périodes d'automobiles. Toutes les périodes d'aujourd'hui aux années 50, il y a toujours eu des trucs, même si, à chaque fois, on a toujours pensé que c'était mieux avant, etc. Bon, beaucoup moins de produits fabuleux qu'aujourd'hui. Parfois, il y avait des mois à Sport Auto où on ne savait pas quoi mettre en couvre parce qu'aucun produit ne sortait. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à faire plus de trois pages sur une voiture parce qu'il y a tellement de voitures qui sortent qui doivent faire des arbitrages terribles. C'est vraiment paradoxal par rapport à cette époque autophobe où on prédit la fin de l'automobile. Mais tu n'as jamais eu autant de voitures performantes, tu n'as jamais eu autant de versions performantes, tu n'as jamais eu autant de concurrentes. Nous, franchement, il y avait quelques modèles. Le rythme de sortie est fou. Les chiffres de vente sont incroyables. Comme tu le dis, les voitures de ces années-là, il y a des crises. 91, c'est une crise. T'en as fait les frais, d'ailleurs. Voilà. Il y a eu plusieurs crises qui font que Porsche est à la limite. Je pense qu'aux années 90, Porsche vend 30 000 voitures, tout juste. Tout juste, tout juste et je pense un peu moins. Ils sont vraiment en limite. Aujourd'hui, ils sont à plus de 200 000. Alors, ils ne vendent pas que des 911 et des 911 et des 928. Mais ça les sauve. Et oui, oui, certains modèles sortent et se vendent à quelques exemplaires. Aujourd'hui, Ferrari, bon, Ferrari n'a jamais eu trop, trop de soucis pour vendre ses autos. Il y a eu quelques années un peu plus dures. Voilà, mais globalement, ça, les chiffres de Lambeau, Lambeau, c'est fou. Les chiffres d'Aston, même si Aston n'est sans doute pas en super santé, mais les chiffres de vente sont quand même délirants par rapport à ceux que j'ai connus. C'était quelques centaines d'exemplaires. Moi, j'ai connu des époques où Lambeau, et encore, est-ce que c'était vrai, avait vendu 100 voitures dans l'année ? À qui ? Est-ce qu'elles étaient vraiment terminées ? C'était vraiment tout juste. Donc, non, non, jamais l'automobile de rêve et de luxe ne s'est aussi bien porté qu'aujourd'hui. Mais sans doute de l'histoire d'automobiles. Moi, j'ai connu une période un peu hybride où il y avait des choses incroyables. Et puis, oui, il y avait des constructeurs qui changeaient de main, c'était dur, les voitures n'étaient pas forcément parfaites, mais c'était l'époque. Tu parlais de la Porsche 928 tout à l'heure, je crois que c'est une voiture qui t'a appartient au marché. Tu en as eu une, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ah non, non, c'était déjà une vieille auto quand je l'ai essayée en 91. V8, sophistication incroyable. Moi, quand je l'ai essayé, c'était S4 GT, GTS pour les spécialistes. C'était déjà une voiture qui a plus de 10 ans a été sortie en 78, je crois. Et moi, j'essaye en 90 les versions un peu modifiées, multisoupables. Puis ensuite, j'essaye la GTS un peu plus tard. Et ça m'avait fasciné parce que, tu sais, quand une vieille auto, ça n'arriverait plus aujourd'hui, quoique, la Tesla S, c'est un peu ça, mais une vieille auto qui a plus de 10 ans est encore une référence. Ça, c'était assez incroyable. Mercedes, c'était capable de faire ça. Mais je me rappelle avoir essayé, avoir fait un match avec la BMW 850 qui se venait de sortir et la Mercedes 560 SEC qui datait de 82, la Jaguar XJS qui datait encore plus vieille et subjectivement, la Mercedes qui est devant. La SEC, donc la SEC, c'est la voiture de NTM. Ah d'accord, ok, ok. Objectivement, la BMW vient de sortir. Peut-être que les BMW se m'étrangleront, mais la 560 SEC qui est en fin de carrière, j'ai la V850 en face. Franchement, V12, pas V12. Et j'étais assez bluffé de voir que certaines autos avaient comme ça. Alors, le rythme aujourd'hui de développement des autos, l'évolution, aujourd'hui, je pense que ce serait plus dur. Mais il y avait quand même des trucs comme ça où tu avais quelques grand-mères, et on ne parle pas de 911, qui étaient capables de mettre tout le monde d'accord, tu vois, ou tu replâterais un peu. J'ai eu comme ça quelques... c'est fascinant. Une 500e, la première tentative de Mercedes de faire des berlines de très grande performance, il y en a eu quelques-unes par AMG, mais là, c'était donc, c'était une Mercedes W124 qui vend des taxis, mais avec un V8 dedans, Porsche l'avait fait pour eux parce qu'ils n'avaient pas la structure pour les fabriquer, on avait élargi le train avant, etc. Quelle voiture incroyable ! 326 chevaux, ça paraissait dingue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ridicule, mais 326 chevaux dans une Mercedes, j'avais adoré cette voiture, qui pourtant, elle n'était pas sexy au départ, mais quelle auto ! Je profite pour saluer Eddy de The Mechanist qui en a une, une noir qui est magnifique. C'est super. c'est... Voilà, auto super. Non, mais voilà, donc il y avait des trucs, mais c'était quand même des cas d'écos, des cas d'espèces. C'était pas... Le marché était quand même pas... Alors, c'était l'heure des GTI qui était en train de se terminer, chez Moumou, parce qu'on ne parle que d'éception, mais il y avait aussi quand même... Ça, c'est un truc qui ne marche pas, c'est qu'on avait beaucoup de voitures passion à pas cher. Des voitures comme ça, un peu dépouillées, légères et rapides. Ça, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe plus. La légèreté n'existe plus, les voitures sont lourdes pour des raisons de sécurité, d'obligation, tout ce que tu veux. Et... Donc, voilà, le léger, pas cher, motorisé avec des voitures, des moteurs carburants un peu généreux, mais pas très puissant, mais ce n'est pas grave, tu n'as pas beaucoup de poids, tu t'amuses. Ça, par contre, ça n'existe plus. Ça, effectivement... Tu en as eu un peu des voitures de stipula, des 205 GTI ? Alors, moi, c'était sur la fin, effectivement, j'étais encore... Alors, vraiment, on parle d'un truc qui est très vieux pour les gens, c'est effectivement, les AX Sport, les choses comme ça. C'était du sportif à pas cher, fait avec pas trop d'argent. Voilà, on met deux carbus, on allège, on met un peu des gros pneus. Ce n'était pas toujours réussi, mais pour le coup, la AX pour moi, c'était réussi, la 205 réussie, mais par exemple, la 205 GTI, j'adore, mais la 205 Rally, j'adorais par exemple, qui est une version un peu moins coûteuse, mais qui était super. Qui maintenant coûte à peu près la... Oui, ça vaut très cher. Alors par contre, qui était, en revanche, irréglable en termes de carburation. Tu prenais un bouchon, c'était fini, ton carburateur était déréglé, même neuf. Je ne sais pas s'ils ont trouvé la solution depuis, sans doute, mais bon, c'était un enfer dans la carburation. Mais voilà, ça, c'était assez génial. Ces autos-là, un peu légères. Moi, j'étais fan des Caterham, alors là, ça existe toujours, qui sont des voitures super. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais encore une fois, la période qu'on vit aujourd'hui est quand même assez fascinante parce qu'il y a une opulence, il y a un nombre incroyable de choses qu'on n'avait pas quand même, nous, à l'époque. Tu en parlais tout à l'heure, tu te fais virer en 92 pour des raisons... Pour des raisons économiques, en tout cas ? Oui, 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 c'est la crise. Dernier arrivée, première partie. Exactement. J'avais mon petit CDI, j'étais dans le truc et le patron, qui était super sympa, me dit, Stéphane, les ventes ne vont pas, ça ne va pas du tout. C'était quoi les tirages ? 45 000. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus. 45 000, 50 000, mais on avait connu 70 000. Ils l'ont reconnu après, ce retour, je crois que c'est cela. Et on me dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas te garder. Tu deviens pigiste, le groupe, à l'époque, c'était Sport Auto, Auto Journal, le groupe va continuer à te faire travailler. On a besoin de toi. Déjà, je peux te confier toutes les voitures du monde que tu peux faire si tu veux. Et puis, je vais être Sport Auto, mais si tu veux, le service d'essai de l'Auto Journal va faire appel à toi de temps en temps. Moi, j'avais essayé avec des planches des Ferrari, des BMW, et je me retrouvais à essayer. Mais c'était bien, c'était bien à essayer effectivement les nouveautés de l'époque. Et Sport Auto, ils étaient servis, ils n'avaient plus besoin de moi, donc je crois que je n'ai quasiment plus rien fait pour Sport Auto. Mais derrière, je me suis offert à tout le monde, donc j'ai bossé pour pas mal de monde. Et du coup, alors la chance, c'est que j'ai quasiment triplé mon salaire parce que du coup, je n'avais aucune sécurité de l'emploi, mais je bossais beaucoup puisque tout le monde, comme j'avais quand même Sport Auto comme carte de visite, forcément, on savait que je maîtrisais à peu près les choses. Même si encore une fois, c'était très laborieux. En termes d'écriture, José m'avait quand même beaucoup appris. Je n'étais pas Victor Hugo. Et donc voilà, j'ai pu continuer à travailler assez sereinement à faire effectivement toutes les voitures du monde. Ça, ça prend du temps. Ça t'a pris combien de temps, par exemple ? Ça me prenait tout le mois de mai, juin. Ça prenait deux mois et demi pour le faire. Attention, je ne faisais pas tout. Généralement, je faisais des Anglaises, des Italiennes. Le Tour du Monde de l'Insolite qui étaient tous les petits constructeurs artisans du monde entier. Travaillait une folie, ils ont travaillé toutes les voitures en kit et tout ça. Et je faisais aussi les artisans français. Donc, ce n'est pas grand-chose. C'est des voitures. C'est un travail de radio-biothèque, finalement. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, ce n'est pas ça. Donc, tu appelles les gens pour recevoir les photos par la presse, par la poste. Tu regardes les fiches techniques, tu réécris des trucs. C'est souvent de la... Parce que, voilà, c'est encore laborieux. Et tous les ans, il faut refaire. Tous les ans, etc. tous les véhicules du monde. Tous les véhicules du monde dans un magazine avec la fiche technique et le prix quand tu l'as, quand ils sont vendus en France. L'automobile le fait très bien. L'auto-journal le fait par tradition. Le fait par tradition depuis des années. Et puis, oui, tu as la revue suisse qui est la référence absolue, qui est très austère, mais qui existe depuis des années, qui est vraiment le truc de référence, qu'on pompait un peu. Mais il y avait aussi des erreurs dans la revue suisse, donc tu allais vraiment vérifier. Bon, il y a toujours des coquilles dans ces canards. Il faut se méfier parce que c'est tellement un travail de fou. Tu finis toujours par laisser passer des erreurs. Mais bon, normalement, on bossait plutôt pas mal. Et puis, je faisais mes essais pour aller vite. Tu as fait 7 ans là-bas ? Oui, j'ai continué à faire le truc. J'ai continué à être pigiste. Alors, il y a eu des hauts et des bas quand même parce qu'il y avait des moments où j'avais moins de boulot, etc. Mais ça a tourné et puis j'ai fini par taper à la porte de Turbo pour faire, en plus de la presse écrite, faire de la télé et être essayeur à Turbo. C'est là où Dominique Chapat te propose en fait ? Oui, il me donne ma chance. Parmi ses qualités, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il donne sa chance. Il m'a dit, tu connais la voiture, tu ne connais pas la télé, mais on va te mettre un très bon caméraman, on va te mettre un très bon monteur pour faire le montage. Tu vas t'en sortir. Et j'ai appris, la grande difficulté, c'est bien évidemment faire beaucoup plus court. Un sujet de Turbo, c'est 3 minutes ou 2 minutes ou maintenant ils ne font plus, je crois. Mais moi à l'époque, c'était 3 minutes et tu dis très peu de choses et surtout tu t'adresses à un public beaucoup plus large. Moi, je faisais des choses pour 30 000, 40 000, 50 000 personnes et à l'époque, c'est 3 millions de personnes. On ne rigole pas. Et donc, ce n'est pas du tout le même langage. Il ne faut pas parler de sous-virage, il ne faut pas parler de choses comme ça parce qu'on a des gens qui regardent mais qui ne sont pas passionnés. Et ça a été très compliqué. Dominique m'a beaucoup appris. On se disait, mais c'est trop compliqué, ça ne va pas, il m'a appris. Mais c'est logique. Franchement, c'est logique. Justement, peut-être parce que toi, en tant que gros passionné, tu es arrivé dans une équipe qui l'était peut-être beaucoup moins mais qui était sa force finalement. Absolument. Turbo, c'était des gens à l'époque, ce n'est plus la même équipe aujourd'hui. Objectivement, j'étais beaucoup plus connaisseur qu'eux. Mais eux, ils avaient un sens, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient réussi à faire l'émission qui était très largement devant à l'époque. Turbo, parce que Turbo passait à 19h le samedi, donc dans de très, très grande écoute à l'époque où Automoto est déjà basculé le dimanche. Donc, on est les seuls à une heure de très, très grande écoute. C'est simple, en termes d'impact médiatique, un épisode de Turbo à l'époque, c'est l'ensemble de la presse automobile sur un mois, mais fois trois ou quatre. Si tu cumulais les mêmes Autoplus, à l'époque, c'était gigantesque. L'autojournal, l'automobile, toute la presse, c'était rien par rapport à un épisode de Turbo, un sujet de Turbo sur trois minutes. L'impact était énorme. Mais ça a un prix, ça. C'est très dur d'être généraliste. Moi, je le vois aujourd'hui en télévision. C'est très dur. C'est beaucoup plus facile de s'adresser à 40 000 passionnés qu'à 3 millions de gens. Et ça, c'est la grande force de Dominique Chapat. C'est pas simple. Alors, Top Gear a décidé de faire... Alors, Top Gear, avec des moyens délirants, a fait un divertissement génial, mais avec un million de livres sterling par Prime. Il faut remettre les choses. C'est clair. C'est des moyens délirants. Et nous, c'est pas pareil. C'est un magazine hebdomadaire, d'infos, chaud, parce qu'il est dans l'actualité, etc. Donc, avec une économie qui n'est pas du tout celle-là. Donc, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite pour ça. Et je me suis mis dans le moule. C'est pas été simple. Et donc, j'ai beaucoup appris. Je me suis appuyé sur mes connaissances, parce que je maîtrisais ça, quand même. Et puis, j'ai essayé de faire de la télé. Et voilà. Et voilà, ça n'a pas trop mal marché, parce que très vite, il m'a filé des responsabilités éditoriales. Tu étais rédacteur à joint, c'est ça ? Oui, j'étais rédacteur en cheval de gens, mais c'était juste parce que, franchement, au moins, je maîtrisais l'univers. Donc, ça fait ça. Tu étais jeune, tu avais 28 ans. Oui, c'est ça, 27-28 ans. Et donc, on a fait ça et c'était vraiment super. C'était vraiment super de découvrir ça et de découvrir une autre manière de faire de la presse auto, j'allais dire, du média auto, mais pour le plus grand nombre. Alors après, on a perdu le samedi, on a fait que le dimanche, mais quand on faisait samedi et dimanche, on cumulait 3 millions, je crois plus de 3 millions de gens. Et puis même en termes d'écriture, ça doit être autre chose, parce que l'exercice, tout de suite, ça se réduit beaucoup. C'est peut-être même plus facile à écrire finalement. Alors, ce n'est pas si simple de faire court. Voilà, c'est un exercice intellectuel. La qualité de la plume est beaucoup moins exigeante. Tu écris comme tu parles, donc c'est beaucoup plus simple en termes de formulation de phrases, etc. Par contre, il y a une grande... C'est très dur de raconter en mille signes ce que tu racontais en 7-8 mille dans la presse auto. Donc, et beaucoup plus dans certains canards, le moniteur automobile belge étant pour moi l'une des références, mais c'est les seuls qui font 20 000 signes sur un essai. Ils ne font plus mais à l'époque, c'était fou. Je me souviens que tu m'avais donné un exemple assez marquant parce que je ne suis pas du tout du monde de la télé et tu m'avais dit qu'un JT, par exemple un JT d'information, c'est l'équivalent d'une colonne dans le monde. c'est la une du monde. Ce n'est même pas, je crois. Oui, il faut synthétiser sa parole. Mais tu ne peux pas. Si tu ne fais que parler, que parler, que parler, que parler, que parler comme ça et même, de toute façon, ça ne fait pas le temps. Mais, alors ça a beaucoup progressé aujourd'hui. quand tu regardes les épisodes. Maintenant, c'est génial parce que M6 a mis en ligne les anciens turbos. On retrouve les sujets d'ailleurs. Je mettrais des liens sur les meilleurs. Non, non, il y en a un qui, alors écoute, il y en a encore deux qui marchent encore. Mais parce que le réalisateur, la caméraman qui m'accompagnait à l'époque est devenue un très grand réalisateur. Le Porsche Boxster, franchement, il n'est pas bon. Le 986 ? Le tout nouveau, le tout premier. Le tout premier. Le tout premier, on a tourné, truc classique de la presse auto, on a démarré à Plage d'Antibes et on est monté par la route de Gréolière. Donc, tu parles de la neige, tu parles de la mer, tu finis la neige, tu fais ton truc, tu as les belles routes, tu as tout ce qu'il faut. Mais à l'image, c'est beaucoup plus long en photo. Et franchement, j'ai vu le sujet parce que lorsqu'on m'a dit que c'était en ligne, je me suis dit, tiens, j'avais un bon souvenir de celui-là à l'époque. Ça se trouve, je vais être déprimé en le voyant. Et en fait, à l'époque, il n'y a pas les montages d'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. C'est beaucoup plus compliqué, c'est des machines analogiques. Enfin, c'est très long à faire. Et je suis passé trois jours et trois nuits à monter ça, pour monter trois minutes. bon, je n'ai pas le chiffre de cœur, mais il n'a pas vieilli. Il n'a pas pris une claque. Il n'a pas pris une claque. Il ne passerait plus aujourd'hui. Mais ça va. Ce n'est pas humiliant. Il y en a d'autres qui ne sont pas regardables. Mais celui-là, il n'est pas humiliant. Et j'ai fait la Cadillac Eldorado. à Détroit, toujours avec Père Quatrefage qui est le réalisateur. Moi, j'adorais l'océan de Détroit. J'adorais, je faisais tous les ans. On est tombé sur une tempête de neige entre Détroit et Chicago. C'est très dur de travailler en Amérique. Et le sujet, il n'a pas pris. Pareil, il est supportable. On peut le regarder. Il a vieilli en rythme. Je mettrais le lien. Je ne sais pas, c'était obligé. Mais c'est les deux seuls que je sauverais sur trois ans à Turbo. Le reste, ce n'est pas regardable. Franchement, ça a trop pris un coup de vieux. Mais c'est vintage, on n'avait pas le truc. Et puis, j'ai regardé finalement, je ne disais pas trop de conneries. Enfin, honnêtement, j'étais tellement passionné que je ne disais pas trop de conneries. À ce moment-là, est-ce que tu étais déjà pigiste ? Parce que tu te servais un peu de la carte Turbo, de la puissance de frappe de Turbo pour aller vendre des sujets aussi ailleurs, c'est ça ? Oui, non, mais en tous les cas, j'étais déjà pigiste, donc j'avais mes clients, entre guillemets, mais les journaux. Et quand j'ai fait de la presse auto, la presse télé, je les gardais. Par exemple, c'est vrai qu'on était, le poids Turbo faisait qu'on avait des exclus, on a essayé la BM Z3 avant tout le monde. Tu as très très bien vendu, tu m'avais expliqué, c'est ça ? Oui, j'ai vendu le sujet sept fois. Parce que c'était une exclusivité mondiale en fait ? On était quelques journalistes dans le monde. On était à la grande présentation presse, à Spartanburg, etc. Mais en tous les cas, on était avec un Allemand, un Anglais, tu vois. Et c'est vrai que du coup, j'avais le sujet et donc je crois que je l'ai vendu à sept canards différents et ça m'est arrivé quelques fois comme ça. Alors là, c'est un vrai exercice parce que tu le fais pour Turbo, très bien. Et puis derrière, tu l'écris, je ne sais pas, peut-être que je l'avais vendu à Vogue ou à Libé, je ne sais pas, tu vois. Là, c'est différent parce que ce n'est pas des spécialistes. Puis tu le vends à Sport Auto, je ne sais plus, je ne crois pas que je l'avais vendu à Sport Auto en l'occurrence. Bon, bref. Et tu grattes ton papier, tu racontes la même chose mais pour sept formats différents, pour sept titres différents, c'était un vrai exercice. Mais j'ai fait ça, j'ai vraiment arrêté la presse auto. J'ai mis du temps avant d'arrêter mais je faisais moins déjà. Nos auditeurs vont penser à croire qu'on cherche à opposer tout le temps les Ferraris ou en tout cas les Italiennes au Porsche mais tu m'en as raconté encore une autre anecdote sur la boîte de la F355 comparée à la Tiptronic. Ah oui, ça j'ai vraiment connu, c'était vraiment mon époque. On était comme des fous avec la boîte F1, Ferrari, parce que ça avait déjà une révolution en F1 avec Alain Prost et Agel Monsal à l'époque et c'est vrai que voir ça sur une voiture de route c'était absolument génial. Et c'était une boîte géniale pour l'époque. Simple embrayage. Voilà, simple embrayage à l'époque mais d'une rapidité qui nous paraissait énorme. C'était absolument génial sur une 355. Je trouve qu'à partir de la 430, tu vois, où c'était la dernière fois même s'il l'a améliorée, ça commençait à être un peu décalé. Mais bref, sur une 355 c'était quand même un choc. C'était fabuleux, même s'il y avait des défauts. Et c'est vrai que Porsche en face est avec une Tiptronic qui m'a toujours consterné, qui est une boîte Audi améliorée à l'époque, un désastre. Bien brouvé tranquillement mais on était quand même accablés. Les commandes au volant avec ce petit bouton, ça ne marchait pas. Et donc, Porsche prenait à chaque fois surtout de la presse française qui était assez obsédée par cette boîte Tiptronic qui était quand même un peu en dessous en termes de réactivité, c'est une boîte auto. Mais objectivement, je comprends leur logique qui était implacable. Et eux disaient, un peu énervés, parce qu'ils voyaient bien que la presse auto était emballée par cette boîte F1, qu'ils ne voulaient pas y aller. Parce qu'ils disaient, oui, mais nous, nos clients roulent. Et on ne peut pas, le standard de fiabilité, de durabilité de cette boîte est impossible pour nous. Parce que nos clients, c'est leur voiture de tous les jours, ils vont rouler avec. Et ils ne vont pas changer d'embrayage tous les 8000, 10 000, 15 000, c'est pas possible. qu'on change effectivement sur une boîte F1, surtout les malheureux qui ne pensent pas passer au point mort lorsqu'ils sont au feu rouge, pire en côte, qui vont la cramer peut-être en une fois. Et donc, je comprends Ferrari qui fait le truc parce qu'il y a le lien qui est génial et franchement, ça a été un carton commercial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les 355 à boîte méca sont tellement recherchées parce qu'elles sont rares. Parce que tout le monde s'est jeté sur cette grille. Mais à l'époque, personne ne voulait la grille. Du coup, tout le monde s'est jeté sur la boîte F1. Alors qu'effectivement, au quotidien, ce n'est pas possible. Mais une Ferrari au quotidien, très peu le font. Pour autant, cet épisode n'est pas sponsorisé par Porsche. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Maxime Langlais que tu connais bien. Parce que tu sais, lui, il a eu une GT3 et il a eu plein de galères avec sa GT3. Oui, alors voilà. Il est amoureux de cette marque, mais il se trouve que il m'a dit que c'était la seule auto avec laquelle il a eu vraiment... Le niveau de fiabilité de Porsche, c'est nouveau, j'ai l'impression. Franchement, j'ai l'impression, je connais encore beaucoup de potes qui ont des Porsche haute performance, effectivement. Et voilà, ça sert à être un truc un peu nouveau, je reconnais, qui est un peu surprenant. Moi, de mon expérience, écoute-tu me dire ? Peut-être un peu. Mais globalement, c'est vrai qu'on avait un niveau de fiabilité qui était très largement supérieur à la concurrence. J'ai l'impression que ce sont des modèles très pointus aujourd'hui. C'est un tout petit peu moins vrai. Encore une fois, c'est difficile parce qu'on n'a pas les chiffres, on n'est pas dans les trucs. Mais j'ai effectivement l'impression, d'abord parce qu'on pousse de plus en plus loin, parce qu'il y a une course, une surenchère à la performance qui est assez dingue. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Mais là, on parle effectivement, on ne parle pas de jeté trois trucs. On parlait d'une 911 de base, on parlait avec une Ferrari 355, qui est déjà une version... Déjà, elles ne sont pas concurrentes à la base. Mais c'est vrai que je voyais bien que ça a été d'Arvay Porsche qu'on critique cette boîte, mais qui objectivement, en revanche, n'étaient vraiment pas à la hauteur. Moi, les Tiptronic, je sais qu'il y a quelques rares fans qui trouvaient ça génial. Oui, moi, je l'ai testé aussi, je n'ai pas aimé. Mais à part pour quelques Californiens où je peux comprendre, je réhabiterais en Amérique, je roulerais avec une 911 Tiptronic, sans doute. Après, attention, on ne parle pas de la voie de double embrayage aujourd'hui. On parle vraiment de cette boîte auto qui a quand même encombré les Porsches pendant deux générations. Mais encore une fois, tout dépend de l'usage. Ça peut se comprendre. Et paradoxalement, justement, par rapport à cette boîte F1 sur la 355, tu me racontais qu'au Grand Prix de Monaco, tu en as vu plus d'un qui se cramait un peu. Non, mais c'est sûr. Oui, parce qu'on pourrait expliquer aux gens, à la fin du Grand Prix, pendant tout le Grand Prix, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la ville est remise à la circulation, réouverte à la circulation. Et comme il y a tous les passionnés de voitures qui sont là, les gens empruntent le circuit et créent un bouchon totalement délirant de voitures, de luxe et de rêve qui refont le circuit après les essais, avant la course, etc. Et donc, il y a la montée du casino, qui n'est pas une montée compliquée, qui est une montée dans le casino. Et là, j'encourage tout le monde le vendredi ou le samedi à l'ouverture le soir à juste descendre cette montée de casino avec toutes les voitures bloquées dans la montée. Et d'abord, ça sent l'embrayage parce que vous avez les 599, il n'y a pas que le 359, 599, 430, 355, 360, toutes les Ferrari à boîte F1, toutes les Maserati à boîte F1, toutes les Aston à boîte 5-membrayage. Ceux qui ne pensent pas, lorsqu'ils sont bloqués dans la pente, à se mettre en neutre, ne vont pas au bout. Aussi, ils vont au bout, ils ont pris un paquet d'épaisseur d'embrayage. Au pire, ça sent, ils vont au bout, mais ils l'ont fait beaucoup souffrir. ça, c'est un... Mais tous les gens qui nous écoutent et qui ont roulé, qui ont eu la chance quand même d'avoir une boîte Ferrari à 5-membrayage, ça va à quel point, ou même une Maserati, ça va à quel point il faut l'épargner, passer toujours en neutre au feu rouge, jamais être à l'arrêt. Les manœuvres, il faut les faire le plus vite possible. Les rampes de parking, c'est un cauchemar parce que ça le fait, mais on sent qu'on abîme la mécanique. On sent que tout ça va pas durer très longtemps et tous les gens qui les achètent d'occasion savent qu'il faut faire une inspection pour voir combien de pourcentage il reste et que ça coûtera très cher à changer. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne habitude à prendre, même si c'est du double embrayage, c'est une super habitude à prendre de te mettre au... Oui, mais les conséquences sont beaucoup moins costantes. T'as donné que t'as essayé plein de voitures, il fallait forcément qu'à un moment, t'aies un petit accrochage ou une petite sortie de route. T'as fini par en avoir une, en tout cas, tu m'en racontais une avec une 993 turbo qui t'a fait quand même sacrément peur. Oui, oui, oui. J'ai pas cassé beaucoup par rapport à d'autres. J'ai cassé plus ou moins gravement six ou sept voitures alors que j'ai essayé 300 voitures par an sur sept ans. C'est un bon ratio. Sachant que tu les pousses à leur limite aussi. Oui, oui. Et que l'immense majorité de ces sorties ont été sur circuit des bêtises parce qu'encore une fois, je suis pas pilote et je me suis jamais pris pour un pilote et en plus, moi, je suis pas pilote frustré. J'ai pas du tout ça. Mais forcément, on essaie des voitures, on essaie de voir un petit peu le truc et puis voilà, on peut faire des bêtises. Et c'est vrai que oui, pour turbo, j'ai plié. Alors, j'étais pas le seul parce que je crois que toutes les 911 turbos de Parc-Presse ont été détruites cette année-là. C'était celle avant USP aussi, non ? C'était, c'est les quatre motrices, les quatre motrices, mais effectivement, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as peut-être avoir un début d'anti-patinage, mais effectivement, on n'est pas encore avec toutes les aides à la conduite d'aujourd'hui. Et oui, en fait, on faisait ce qu'on appelle une apparition en fond de ciel. Donc, en fait, je suis en bas d'une côte, le caméraman m'attend de l'autre côté et la voiture, on la voit arriver puis on voit le fond de ciel comme ça et j'apparais, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et effectivement, et j'arrive, là pour le coup, en plus, même pas très vite. Je ne sais pas, je vais être à 70, voilà, j'arrive. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a monté cette côte de l'autre côté, voyant un caméraman, s'est complètement déporté sur la voie de gauche. Et quand j'arrive, je me retrouve avec une voiture en face, pile en face. Et j'ai le choix soit d'aller à gauche sur mon caméraman, ce que je vais éviter, soit de partir dans la forêt. Et donc, je pars dans la forêt, je mets la voiture en tête à queue et je pars dans une série tête à queue et je coupe des arbres, des petits arbres. Par chance, je coupe des arbres et je ne tombe pas sur un arbre qui m'aurait sans doute tué. Et parce qu'à 70 sur un arbre, même en 911, et là, c'est délirant parce que la capacité de résistance de la voiture au crash, c'était incroyable. Et effectivement, j'ai cassé l'ensemble des pièces de carrosserie de la voiture. Chez Porsche, ils étaient hallucinés. ils m'ont dit, Stéphane, on n'a rien, on a sauvé l'intérieur. Toutes les ailes, toutes les jantes, tous les capots, le toit, tout a cassé. Tout a été détruit. Donc, j'étais accablé à un point que tu n'as pas imaginé. tu n'as pas été touché ? Alors, les deux airbags ont sauté, donc j'ai pris l'airbag dans le nez. Tu t'es cassé les lunettes ? Oui, ça m'a cassé les lunettes. J'ai pris l'airbag. C'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Donc, tu vois effectivement que contrairement dans les films, ça ne reste pas gonflé. Tu ne les vois même pas gonflés. Tu entends un bruit et tu vois un truc dégonflé avec de la fumée. Et donc, c'est très désagréable. C'est très humiliant aussi parce que tu es obligé d'appeler, tu vois, elle est embêtée le service de Porsche en disant, voilà, la voiture est... Bon, ils ont vu les images, ils ont vu vraiment J'étais pour rien, mais le J'étais pour rien, on aurait pu faire autrement. Mais voilà, donc ça, c'était embarrassant. J'en ai eu d'autres, c'est toujours embarrassant de plier une voiture ou dans tous les cas de l'amener avec une aile froissée, un pare-choc parce qu'on s'est pris, on est pris un bac à gravier sur le circuit. Et puis à Montlhéry, la faute était totalement... Enfin, on sort, on tape à Montlhéry quasiment à chaque fois. Donc, voilà, il m'est arrivé deux, trois bavioles comme ça, pas si souvent, mais voilà. Alors, à jeter complètement, je crois que deux fois, la voiture, je pense qu'ils n'ont pas rattrapé, le résultat, c'était... C'était quoi l'autre ? C'était une Renault 19 Chamade. C'est un autre style aux gendarmes à Montlhéry, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un S en descente. Donc, c'est mes tout débuts, là, pour le coup. Donc, Renault 19 16 S. Chamade, donc la version avec un coffre. Ce n'est pas la voiture la plus... Ça m'a d'ailleurs valu un vrai, un problème, je crois diplomatique avec Renault parce qu'ils avaient fait le lancement à Disneyland. Ce n'est pas de ma faute, c'est eux. Et donc, il y avait des voitures, les photos officielles de la voiture. Ceux qui ont les vieux canards verront les Renault 19 phase 2, 16 S et Chamade à Euro Disney. Et moi, j'avais titré « Voiture de Mickey, point d'interrogation ». Ils n'avaient pas aimé. Mais ils n'avaient pas la lancer à Disney. Mais c'était trop tentant pour moi. Mais ce n'était pas une mauvaise voiture. Le moteur manquait de couple, mais ce n'était pas une mauvaise voiture. Le châssis n'était pas mauvais. La finition était correcte. Le moteur était un peu creux. Dans la Clio, il est beaucoup mieux. Le même dans la Clio, tout de suite, il revivait. Dans la 19, c'était un peu compliqué. Mais c'est toujours un moteur qui manquait de couple. Comme tous les 16 S, comme tous les 16 soupapes à l'époque. Et, gendarme, bête. Gendarme, je ne suis plus fait prendre. Pas une grosse faute. Juste, j'ai au lever de pied, l'arrière est parti. Je suis parti sur le bas-côté et il n'avait plus la... Il n'avait plus. C'était humide. Les gendarmes, c'est toujours particulier. Et la voiture s'est enfoncée dans les talus et j'ai fait casquette. Voilà. Je n'ai pas fait de tournoi, juste casquette, c'est minable. À 30 à l'heure, tu glisses, tu glisses et puis elle se bute et poum ! C'est longtemps que je n'avais pas enthousi cette expression de casquette. Pardon. Quand tu ressors par la porte, mais effectivement, que tu es sur le toit, c'est un peu embêtant. Donc voilà, mais bon, c'était embêtant. Je n'étais pas très fier non plus. Mais les gendarmes, sous la pluie, ce n'est pas forcément simple. Tu me disais que pour avoir des belles autos, des fois, c'était compliqué de les avoir vraiment en essai. Par exemple, tu m'as raconté une anecdote Ah oui ! C'est encore vrai aujourd'hui. De toute façon, globalement, pour essayer une voiture, il faut qu'on te la prête. Il y a un parc presse. Alors, les pionniers n'avaient pas de parc presse. Ils empruntaient les voitures. Mais très vite, les constructeurs ont créé un parc presse pour prêter les voitures. Forcément, plus le constructeur est riche, plus il est structuré, plus il a une voiture. Certains constructeurs ont des centaines de voitures disponibles. Et puis sinon, forcément, il y en a de moins en moins. L'idéal étant, bien sûr, de se les acheter. Donc, Michel Hommel, le patron des éditions d'autos d'échappement, etc., est un homme qui est passionné de voitures et qui a une collection extraordinaire au manoir de l'automobile que j'entourage tout le monde à aller voir parce qu'elle est en état de marche, elle est fabuleuse, il y a tout. Alloéac. C'est magique. Et Michel, lui, il s'en foutait parce que c'est l'un des plus gros clients de Lamborghini. Il a toutes les Lamborghinis. Et forcément, l'auto-hebdo nous avait grillé l'exclusivité de la Diablo parce que c'était la voiture de Michel Hommel et qu'il avait été livré avant la presse. Voilà, bien joué à lui. Donc, on ne pouvait rien faire. Et puis, alors, si j'ai une anecdote très drôle, elle est un peu longue mais je vais faire vite. Tu disais qu'on essayait la vitesse de pointe des voitures. Très compliqué sur ces voitures-là. Donc là, il faut vraiment aller sur le circuit. On décide, puisqu'on s'est fait battre par l'exclusivité de l'auto-hebdo nous a battus avec la Diablo jaune de Michel Hommel auquel ils nous ont eus. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la chiffrer parce qu'eux, ils ne l'avaient pas chiffré parce qu'à Montléry, il est en moins une Diablo. Et je ne suis pas sûr que Michel ait voulu qu'on chiffre sa voiture parce que, comme je l'ai dit, ça fait des grosses contraintes. Et donc, on dit à Lambeau, il faut nous faire un truc. Là, les enfants, vous nous avez eus, vous avez livré la voiture à Michel. Nous, on est quand même Sport Auto, très important. La Miura avait été la première fois par Rosensky. C'était un événement premier essai monde à l'époque, etc. Il y avait quand même une histoire avec Lamborghini et Sport Auto. Ok, on vous l'emmène à Nardo en Italie, fabuleux anneaux du sud d'Italie, et vous allez chiffrer la voiture et vous allez faire un Vemax et on va battre le record du monde de la voiture la plus rapide du monde, ensemble. Super. Ils rachètent le coup quand même. Et donc, José, mon rédacteur en chef et grand pilote, descend à Nardo et Lamborghini nous fournit la voiture pour faire à Nardo le record du monde de la chiffrer parce qu'il y avait des quantités de constructeurs qui annoncent des chiffres délirants encore aujourd'hui. Ne faites surtout pas confiance à toutes les marques qui n'existent pas qui vous annoncent des chiffres délirants ou qui font un truc sur YouTube avec un truc. C'est une chose de faire une voiture qui va vite que de faire une voiture de série. Donc, tous les constructeurs qui ont des noms bizarres, il y a plein de trucs, vous oubliez. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Déjà, les vrais, parfois, ils vous mentent. Les vrais constructeurs, déjà, parfois, ils mentent. C'est dire les autres. Donc, on part à Nardo. Et José, Sandro Munari, pour les plus vieux, fonds de Munari et extraordinaire pilote de rallye qui a gagné le Monte Carlo sur une Stratos, notamment, et la tête du service marketing et communication de Lamborghini. C'est pas rien. Et Sandro et José se connaissent très bien et José se lance avec la Diablo à Nardo. C'est chaud. Ça va très vite. Et on va dire que l'expertise de Lamborghini en termes d'appui euro-démique n'était pas encore totalement concrète. Au point. Voilà. Et José fait un très beau 315 ou 318, je sais plus. j'ai oublié. Mais en transpirant. Et il dit la voiture, elle est pas stable. C'est chute. José Rozinski qui a fait les Unodier avec des voitures improbables pendant des années. Donc, bon, il dit, c'est bon pour moi. Franchement, les enfants, là, on a le record. De toute façon, c'est largement devant la Testarossa. Largement bon. Et Sandro fait mais c'est pas possible. elle va beaucoup plus vite que ça, etc. Et José dit non, 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 non. Et Sandro reprend la voiture. Il était en costume, rien prévu. Il reprend la voiture, paf, paf, chac, et il repart avec la Lambeau. J'ai oublié le chiffre, mais je crois qu'on fait 330 des poussières. Il prend, alors, et il sort, donc il explose le temps. On voyait, franchement, la voiture, elle prenait, tu la voyais même à l'œil nu, tu voyais que c'était vraiment limite, qu'elle était vraiment pas stable, à grande vitesse. Mais voilà. Et il était très fier, à l'italienne. Mais la Lamborghini Diablo était vraiment, pour ceux qui avaient le courage, mais la stabilité des lambeaux à grande vitesse est une grande histoire puisque pour la Miura, José avait décollé, avait décollé du Sein avant au passage d'un pont, donc en 1966, 67, je ne sais pas. Donc il en avait gardé un souvenir quand même. Oui, il se rappelait, voilà. Mais encore une fois, il faut imaginer la soufflerie, les trucs, les compliqués. Je crois même que pour les fans de Countach, je crois que lorsque l'aileron en forme de delta qui est incroyable sur les Countach qu'on voit sur les postes sers d'enfants, cet aileron en fait créait une instabilité aéronomique bien pire que lorsque tu ne l'avais pas. Donc c'est un aileron purement esthétique. Mais on parle encore une fois d'une époque d'artisanat où à l'époque, Lambeau faisait 50, 100 voitures, 150 voitures par an. Ça c'est bien. Audi a totalement réglé le problème et on est dans une rigueur et avec des moyens, avec une qualité de fabrication et avec un sérieux. Voilà. Il y avait une poésie, il y avait un génie italien à l'époque des différents propriétaires de Lambeau avant Audi. Il faut reconnaître qu'Audi, j'ai eu très peur moi quand Audi a racheté Lambeau, je me suis dit ça va être une catastrophe. Ils vont nous faire un truc pas possible. Ils vont franchement parce que j'aime beaucoup Audi mais j'ai toujours trouvé que Mercedes ou BMW avaient toujours une pute... Alors il y a quelques exemples qui disent le contraire mais j'avais peur qu'ils nous rendent la marque un peu plus italienne. Tu avais peur que le mariage ne se fasse pas. J'avais peur qu'il y ait des guerres en interne qui fassent qu'on ait affaire à des Audi améliorés ou je ne sais pas quoi. Et je trouve qu'ils ont gardé l'ADN du style provocateur qui est très radical ces Lambeaux mais objectivement c'est un peu l'histoire de la marque. Il y a eu des premiers Lambeaux qui étaient très chics mais globalement il y a un peu ça. Une voiture un peu radicale et je trouve que derrière il y a un respect je ne sais pas si Bertone aurait validé toutes les Lambeaux mais il y a vraiment un truc les produits le caractère je trouve qu'ils ont gardé cette idée de voiture un peu mal élevée mais avec des coups de génie avec des fulgurances et puis un peu je crois à une fiabilité aujourd'hui qui est assez sidérante par rapport au niveau de performance. Donc chapeau bas parce que tu as eu parfois des rachats de constructeurs historiques qui ont tourné au carnage pas forcément des grands mais Opel a massacré Saab Fiat Ram avec Alpha ce n'est pas simple de racheter et de garder l'âme de ce que tu rachètes ce n'est pas simple Ford s'en est plus ou moins bien sorti avec certaines marques moins mal que les autres pour être très honnête pour Jaguar par exemple quand ils avaient Jaguar franchement ils se sont plutôt pas mal sortis mais voilà ce n'est jamais facile de racheter et de garder l'ADN d'une marque et Lambeau je considère fait partie des vraies réussites pour reprendre un peu le cours de ta vie en 98 tu te lances dans la télé mais la télé on va dire non automobile c'est la fin de la way to show for moi c'est quoi c'est une opportunité qui se présente à toi oui à la chaîne on repère que le petit môme qui est à turbo il est visiblement capable de faire d'autres choses on me confie d'autres petits trucs parce que c'est une production interne turbo et puis c'est vrai que j'ai envie objectivement j'ai envie ça fait 7 ans que j'en fais je ne dis pas que je tourne en rond parce que je fais des choses différentes c'est vraiment une vraie passion mais c'est vrai que la télévision m'a fasciné aussi et donc j'avais envie de faire ça et j'ai envie de faire un break et ce n'est pas simple parce que globalement tu as l'image du boulon rondelle graisseux tu fais de la voiture et donc tu ne sais faire que ça et donc ça n'a été pas facile pour moi de casser l'image de vouloir faire autre chose et donc j'ai compris qu'il fallait faire une rupture est-ce que tu ne sentais pas aussi que le bateau coulait un petit peu dans le sens où l'automobile la presse auto mais pas turbo non non pas turbo la presse auto oui mais la preuve elle est toujours là mais c'est vrai que moi depuis que je suis dans la presse auto on me dit que ça va mourir alors les chiffres de vente aujourd'hui sont très inquiétants pour être très honnêtes mais ils s'inquiétaient déjà à l'époque mais non pas la télé à l'époque la télé est en plein boom et même si effectivement turbo bascule du samedi à 19h au dimanche les audiences sont quand même gigantesques on parle de millions de gens non non c'est loin d'être ça ne s'essouffle pas du tout et puis je sens que la presse ce n'est pas facile mais bon moi je suis dans la télé à l'époque vraiment tout roule tout roule il y a six chaînes il n'y a pas de TNT il n'y a pas de concurrence tu vois tu n'as pas tellement de choix tu veux regarder l'imension de voiture tu as turbo et tu as automoto donc en plus automoto à l'époque fait beaucoup de F1 logique ne fait pas beaucoup de produits parce que ce n'est pas leur coeur de truc ils font la promotion de leur F1 donc il faut dire qu'à l'époque c'était TF1 c'était F1 voilà qu'ils aient des scores fabuleux donc nous franchement à turbo on est une machine de guerre voilà on fait le truc non non c'est juste parce qu'il y a effectivement l'envie de faire autre chose de mon travail de changer d'univers tu me disais même en rigolant que la vie d'essayeur automobile c'est aussi une vie de millionnaire mais un peu mal payée oui c'est ça c'est paradoxal aussi non non mais c'est vraiment ça c'est à dire qu'on est payé au lance-pierre mais en revanche on roule dans les plus belles voitures du monde on fait des voyages on fait le tour du monde plusieurs fois par an quand on fait le tour du monde on est invité dans les étoiles de fou à un moment j'ai cru que ça allait s'arrêter puis je crois comprendre ça continue donc il suffit de regarder les présentations sont au bout du monde en fait les constructeurs sont dans une telle guerre c'est la psychologie les journalistes ne sont pas vendus stricto sensu c'est à dire qu'il n'y a pas de bacchiche comme ça enfin voilà moi j'ai jamais entendu ça a dû exister il y a quelques années peut-être mais franchement moi j'ai jamais vu en revanche on crée un univers le plus fabuleux possible pour que les types soient le plus charmés possible tu vois c'est à dire que d'abord c'est des passionnés donc déjà ils sont en terrain conquis mais quand même il y a un esprit critique et donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'aller t'inviter dans un trois étoiles manger avant d'essayer la voiture ou de faire une présentation au bout du monde dans les Etats-Unis ou que sais-je en Afrique voilà et de faire le truc ils essayent voilà tout le monde le fait donc à la limite on peut considérer que du coup ça équilibre mais oui c'est vrai du coup tu voyages dans le monde entier tu vas dans les plus beaux hôtels les plus beaux restaurants et puis tu roules dans des très belles voitures c'est étonnant à l'arrivée son bulletin de paie il te rappelle que tu peux pas t'acheter les voitures que t'essayes que tu veux pas aller dans les hôtels dans lesquels tu vas pour le boulot et que tu peux pas aller dans les restaurants dans lesquels tu manges pour le boulot mais tu le fais à l'arrivée donc est-ce que le plus en plus en plus c'est l'usage ou c'est le fait donc oui quand t'as 20 ans c'est un truc de fou donc là je te retrouve après chez France 2 oui oui après c'est complètement autre chose et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là oh bah après je suis rédacteur en chef des magazines donc après on fait plus toute voiture je mets en place des émissions de Bravo, d'Ardisson de Frédéric Lopez j'achète des programmes j'embauche des animateurs je suis petit chef très jeune mais je deviens petit chef puis grand chef je fais pas encore d'antenne et puis un peu plus tard au bout de deux ans on va me proposer comme tu rencontres tout le monde forcément quand t'es à France 2 et que t'achètes des programmes des producteurs vont me proposer de faire de l'antenne voilà et donc au même moment assez bizarrement AB Motor me propose V6 parce qu'aujourd'hui je sais pas si c'est toujours Margot Laffitte c'est toujours Margot Laffitte qui fait V6 ? non plus tout ok d'accord et c'est Paul Shelley qui est patron d'AB Motor et qui me propose d'animer une émission de voiture qui s'appelle V6 avec des tout petits moyens par rapport à Turbo mais pareil une équipe super gens passionnés etc et du coup je vais faire de l'antenne et je vais refaire de la voiture après m'être arrêté alors là je fais que les plateaux j'essaie plus les voitures ou rare mais rare ici là tu fais ça vraiment pour le plaisir c'est un peu ton retour ouais exactement exactement ah oui j'ai continué à m'acheter mes magazines je continue à ne pas rater un seul Grand Prix à ne pas rater un seul rallye je suis moins passionné par l'endurance mais quand même je regarde quand même le mans j'ai un peu plus de j'ai adoré le Paris-Dakar ils m'ont perdu assez vite après il y a des univers dans les sports mécaniques que j'aime pas enfin que j'aime moins mais non non la passion elle a toujours été là bien sûr et je continue à tout regarder je sais plus parce que forcément on va pas te porter une voiture si tu fais pas de papier derrière donc je perds un peu la main en termes de connaissances réelles de première main des voitures alors qu'avant vraiment j'essayais tout à l'époque de Turbo tout ce qui sort même quand je fais pas le sujet moi-même je veux par curiosité mais même une Twingo je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait une Polo sort j'ai dit vas-y fais-moi essayer la voiture je veux savoir ce que vous avez ce nouveau moteur ce nouveau truc j'ai une vraie curiosité ça me manque d'ailleurs aujourd'hui je serais curieux alors il y a 2-3 journalistes dont je fais confiance à l'expertise du coup je les lis eux plutôt que les autres tu vois normal du coup j'aime savoir tu vois le truc alors je vois qu'aujourd'hui ils ont tellement de voitures à essayer c'est tellement plus vite nous on les gardait 8 jours 15 jours on les gardait longtemps nous les voitures ouais tu vois plus ça maintenant mais non ils ont pas le temps ils ont trop d'autos ils ont trop d'autos il y a trop de trucs ils les gardent 2 jours 3 jours c'est compliqué mais bon je crois qu'il y en a encore qui bossent bien quand même mais je pense que les parcs presse sont beaucoup plus dispersés aussi parce que maintenant t'as la confiance des youtubeurs bien sûr il faut donner aux youtubeurs il faut donner aux machins il faut donner à tout ça donc voilà et tu peux pas donner les voitures aussi longtemps alors je crois que les italiens il y a encore quelques gens les italiens gardent encore les voitures très longtemps parce qu'en Italie ils les gardent très 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 longtemps c'est leur principe c'est que sinon t'as pas le papier c'est quoi un peu ton regard justement sur les émissions qui sont encore en cours que ce soit automoto turbo et justement cette nouvelle concurrence des youtubeurs t'arrives à picorer un peu dans tous ces contenus ouais alors pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup le temps mais alors j'ai regardé un peu sur youtube alors moi ça me plaît le côté passionné tu vois le côté regardez c'est super etc du coup j'accroche le j'ai pas vu de gens d'un niveau j'ai l'impression quand même que pour l'instant le meilleur niveau est encore dans la presse ou moto moto turbo etc seulement parce qu'ils ont des moyens donc ils sont payés pour c'est leur métier etc etc donc moi j'adore le retour des mecs sur youtube parce que c'est passionné etc etc mais alors encore une fois je connais peut-être pas assez bien moi je suis en train de faire des trucs de fan ça c'est super c'est toujours rigolo d'avoir un retour de fan mais après c'est l'esprit critique qui est marrant tu vois donc d'avoir quelqu'un qui compare je sais pas même les anglais tu vois il y a un mec qui fait des drag race bon c'est marrant le 0 à 100 c'est marrant le 0 à 200 mais c'est pas tout de la voiture tu vois si tu résumes la hiérarchie d'une voiture à un 0 à 60 on est mort on est mort parce que c'est pas tout ça sinon les constructeurs vont s'embêter à faire que des voitures qui vont rapidement de 0 à 60 et c'est fini je trouve que c'est réduire à pas grand chose alors c'est marrant pour l'image je comprends leur idée ils font des millions de vues en mettant deux voitures sur un parking génial mais c'est c'est quoi tu vois si tu dis que la meilleure voiture du monde c'est la plus rapide de 0 à 60 on est mort c'est autre Dieu merci c'est beaucoup plus complexe ce qui est paradoxal tu vois c'est que les formats je pense notamment automoto ont vachement changé justement pour s'adapter à l'essor sans doute ça j'ai pas trop suivi c'est vrai que voilà je suis pas assez sur le coup peut-être que moi si j'étais à Turbo ou automoto je me battrais pour essayer de faire du YouTube c'est possible là je suis pas encore assez sur le truc je regarde pas assez ils ont raison de se battre moi je vois les scores d'audience ils sont encore très dignes franchement alors c'est dur maintenant il y a 32 concurrences rien qu'en gratuit tu vois quand tu regardes le matin t'as 32 choix et si par hasard t'as du pognon et que t'as un truc et je te parle même pas de YouTube mais si par hasard en plus t'as acheté Netflix et tout ça voilà donc ils ont une concurrence de fou furieux et franchement ils sont encore capables de claquer des trucs très respectables dimanche matin je suis assez bluffé bon en ce moment c'est des beaux jours ça c'est un peu baissé mais je vois qu'ils claquent encore des vrais scores donc il y a encore des gens pour un vrai travail éditorialisé avec des vraies équipes avec des mecs qui bossent avec des cadres hors payés avec un truc ça durera peut-être pas peut-être qu'ils sont morts à terme j'en sais rien pour être honnête je suis pas grand clair j'arrive pas à comprendre l'évolution de tout ça mais je leur souhaite longue vie parce que j'ai l'impression qu'ils bossent beaucoup moi je les vois tendancement bosser encore une fois je trouve mon diagonale sur Turbo Automoto maintenant mais ce que je vois à chaque fois je dis bon ça bosse quand même tu vois franchement je connais les conditions c'est pas facile mais je trouve que ça bosse je suis parlé de V6 tout à l'heure V6 vous avez reçu un prix le prix de Genève c'est ça ? oui oui au salon de Genève ouais je crois il y avait la meilleure émission d'automobile j'ai envoyé les cassettes des émissions on a reçu des prix et Fast Club Fast Club aussi après j'ai fait une émission qui s'appelait Fast Club sur W9 Fast Club tu l'as créé par contre oui j'ai créé cette émission sur W9 oui c'est-à-dire qu'après des années sans faire de la voiture lorsque W9 a été créé on savait que j'avais faisais la bagnole parce qu'à M6 ils me voyaient arriver avec mes voitures et tout bon ils savaient que j'étais un peu un dingue et donc on m'a confié une émission de voiture j'ai fait 150 épisodes après franchement j'ai vraiment plus le temps et puis ils ont mis l'argent ailleurs parce que pareil aujourd'hui une émission de voiture généraliste avec des ambitions d'audience tu peux plus la mettre à 19h ou alors t'as pas des grosses ambitions d'audience t'es obligé de la planquer un peu le dimanche ou c'est protégé à 19h c'est trop la guerre ou alors tu vas te faire toller vraiment donc parce qu'à quoi faire ça coûte de l'argent donc des émissions pointues des émissions d'amateurs comme ça à 19h c'est quand même grand public t'es obligé de faire des trucs un peu généralistes t'as pas trop le choix ou des fictions des choses comme ça et donc même sur W9 on nous a quand même un peu exilé il y a du public attention il y a du monde le dimanche matin dans la télé donc voilà et donc j'ai fait ça 150 épisodes c'était super et puis après W9 a décidé de mettre vraiment l'argent à 19h et de pas à midi et je peux comprendre donc voilà c'est quoi un peu tes souvenirs justement de W6 que j'en profite W6 ou Fast Club ? non Fast Club excuse-moi sur Fast Club d'ailleurs j'en profite pour saluer François-Alain et Margot Laffitte avec qui j'ai enregistré les épisodes mais oui absolument et François-Alain qui a bossé pour Fast Club tout à fait t'en as fait plein des épisodes dans la 10 en 50 est-ce que t'as 2-3 souvenirs qui te reviennent un peu en tête ? oui Fast Club c'était une version un peu marrante de faire de la voiture donc on faisait du froid donc on faisait très peu d'essais de nouveautés moi j'ai adoré j'ai fait rouler Gibbard-Montagny à 200 kmh on nous dit RS6 sur circuit c'était la première fois c'était très très drôle j'étais persuadé que ça allait marcher parce que voilà donc avec un copilote mais il a pris il a mis gaz il a soudé sur l'airplane de Mortefontaine et il a tapé 200 voilà au volant c'est con mais c'était rigolo on a fait un truc le pilote de Fast Club c'est Romain Thievain qui connait très 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 bien qui est aux Etats-Unis qui est aux Etats-Unis qui cartonne avec des stages de pilotage avec des supercars européennes et Romain vraiment il a le permis ça c'est notre expression collector ça et parce qu'on a souvent eu des pilotes invités dans Fast Club et on les faisait faire du drift et tout ça sur circuit et Romain était rarement en garé à côté de et on a fait un sujet avec la M5 Touring un break M5 avec deux mômes à l'arrière avec des sièges bébés et Romain qui fait tourne c'était à Marcoussier à Mortefontaine je sais plus et qui met la voiture en drift avec les mômes qui jouent qui hurlent de rire etc sujet qui a été censuré donc je ne pourrais même pas mettre le lien non 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 on ne l'a pas parce qu'on avait beau être sur circuit on avait même mis tous les aides etc on nous a dit non là franchement c'est pas possible les gars c'est too much que vous faites donc voilà je peux comprendre l'idée mais on était sur circuit j'avais pas l'impression et puis Romain c'est un pilote sur circuit on n'était pas sur route on est tous à 80 mais sur circuit c'est vrai qu'on s'est un peu lâché on a fait des trucs on a fait des trucs assez fous on s'est bien marré c'était du top gear au petit pied parce qu'on n'a pas un million d'euros à mettre dans chaque prime mais on s'est bien marré on a fait des choses un peu folles on a détruit des voitures comme top gear on a mis des voitures dans des murs top gear on a bien rigolé on a fait des comparatifs improbables et puis l'avantage c'est qu'effectivement avec Romain on achetait des voitures donc on a pu faire des choses qu'aucun constructeur nous aurait laissé avec les voitures de parc mais comme Romain est un dingue comme moi parfois on achetait des voitures pour quelques mois avant de les revendre et j'avais même créé une petite structure une boîte s'appelle Fast Club qui achète et vend des voitures le but c'était de vendre avec bénéfice c'est autre chose mais pour nous permettre d'acheter des voitures et de les revendre à la fin des émissions et parfois on avait 20 voitures qu'on achetait puis qu'on vendait quelques mois après tu veux dire qu'il y avait certaines voitures qui n'étaient pas forcément des cadeaux parce qu'elles avaient été bien travaillées non non pas trop finalement non non on savait acheter on savait revendre mais non mais surtout les constructeurs ne voulaient pas nous prêter les voitures pour les conneries qu'on faisait avec donc voilà après ils nous prêtaient quand même Porsche par exemple ils sont joueurs il n'y a pas de problème mais c'était aussi c'était avec des petits moyens que vous faisiez ça parce que tu me disais que les invités la plupart n'étaient pas payés non non mais Romain je n'ai jamais payé Romain je n'ai jamais payé mais lui il avait comme un commerce à côté donc ça lui permettait d'avoir des stages ah non non je payais les techniciens pour travailler mais que ce soit même les guests il y avait Nicolas Melin qui aujourd'hui est un gros gros vendeur de voitures à Paris il venait comme ça parce que voilà on parlait d'eux ça leur permettait le truc mais ah oui c'est vraiment un truc de pote ah non je n'avais pas les moyens de payer les intervenants sur le truc en revanche bien sûr tous ceux qui fabriquaient le programme étaient payés Dieu merci quand même mais oui oui c'était très très marrant mais voilà on ne peut pas faire top gear personne ne peut faire top gear et cette passion est-ce qu'elle te suit aussi au quotidien parce que tu sais je pensais à on parlait de Top Chef et de Pékin Express brièvement mais je sais que Philippe Etchebes par exemple ou Michel Sarran sont assez fans de moto est-ce que vous en parlez un petit peu oui oui bien sûr ils aiment bien alors ils ne sont pas passionnés au point de connaître tout par coeur mais oui ils aiment bien oui oui non mais moi ça continue aujourd'hui alors j'ai moins de voitures qu'avant j'en conduis moins etc mais oui la passion est toujours là tu as encore des voitures plaisir un petit peu pour le week-end ouais de moins en moins en fait si tu veux j'habite en région parisienne donc aujourd'hui tu as une nouvelle législation donc c'est un peu compliqué donc oui c'est de de moins en moins le cas mais j'ai eu mon j'ai eu mes moments oui oui non non j'ai acheté beaucoup de voitures et Fast Club m'a permis justement parce qu'on les on les achetait on les gardait pour la saison on les revendait à ce moment là on en a acheté plein 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 on a vraiment parce que c'était dans l'économie de l'émission derrière il y avait la revente bon même si on perdait un peu parfois voilà donc à un moment j'ai cumulé alors c'était pas à moi mais c'était mon émission jusqu'à 25 voitures donc dans mon garage en fait j'avais pas mon garage du coup c'était on avait 3 garages on mettait les voitures donc c'est assez génial le matin de te dire on a 25 voitures dans le Fast Club qu'est-ce que je prends ce matin donc ça c'était vraiment génial j'ai pu ça mais il y avait de l'ancienne il y avait de la moderne il y avait du neuf j'ai été l'un des tout premiers livrets c'était le tout premier de la California qui est l'une des rares voitures que j'ai acheté neuf mais sans la structure de Fast Club je ne l'aurais pas acheté mais voilà on a acheté les Aston je savais pourtant je savais donc on a acheté et tu as eu des problèmes évidemment si quelqu'un qui nous écoute a pu faire 10 000 kilomètres dans une Aston sans un problème nous appelle parce que c'est un homme qui est béni des dieux mais je l'ai adoré cette voiture mais tu le sais il faut juste une fois que tu le sais une fois que tu ne te rends pas tu dis j'avais qu'à ne pas le faire je le sais et ça si tu veux c'est le seul truc qu'un essai ne peut pas sortir parce que tu vois je sais que Chevalier Asperotto adore les Aston et il ne peut pas dire Laurent Chevalier Laurent Chevalier il ne peut pas dire parce que sur 3 jours forcément elle ne va pas tomber en panne tu vois ou sur 5 jours ou sur truc ça il n'y a que les clients mais ça c'est la passion jusqu'au bout parce que même sur les tournages de Pékin Express par exemple tu n'aurais jamais manqué un Grand Prix de Formule 1 non non alors j'en ai manqué à l'époque il n'y avait pas de liaison facile tu vois j'en ai regardé par texte tu sais comme on regarde sur l'écriture c'est horrible j'ai vu la finale 2007 et 2008 par texte c'est horrible c'est le 2 plus belle finale de la fin parce que maintenant on se fait bien chier avec Hamilton il gagne 6 courses avant la fin mais 2007-2008 c'est quand même la dernière course il y en a eu d'autres après mais c'est quand même la dernière course et une fois avec une fois avec Raikkonen une fois avec Hamilton et c'est quand même fabuleux et même le dernier virage moi qui n'ai quand même pas raté une course quasiment à partir du moment où c'est devenu parce que la Formule 1 n'était pas diffusée tous les Grand Prix n'étaient pas diffusés en France jusqu'en 80 je crois 82 tous les Grand Prix n'étaient pas diffusés il y en avait quelques-uns mais pas tous après tous le mec a tout regardé et l'un des rares Grand Prix qui ne peut pas voir le titre se joue dans le dernier virage c'est un truc qui n'existe même pas dans les films horrible donc voilà maintenant tu as un super forfait aujourd'hui j'ai un super forfait je peux voir tout alors il faut que j'aie la 4G mais là je crois que dans le prochain Pékin je risque d'avoir des impasses parce qu'on va dans des endroits vraiment paumés mais bon on va voir et en plus tu me disais que c'était peut-être un des petits regrets que tu avais dans ta carrière c'était le fait de ne pas avoir commenté la F1 je te disais hier j'étais avec Julien Fébron oui oui je l'envie beaucoup je l'envie beaucoup oui je pense que je pense que j'aurais été un honorable commentateur de Grand Prix parce que je m'enthousiasme parce que je connais vraiment bien et j'ai été très très frustré alors pas avec l'équipe actuelle ils sont vraiment très bons je le dis pas comme ça par truc mais Fébron Ville Neuf ça marche très très bien c'est super il y a eu vraiment des moments difficiles quand t'es fan d'automobile et que t'écoutes tes Grand Prix il y a eu vraiment des moments difficiles avec des gens je pardonne pas le manque d'enthousiasme quand on commente une course automobile c'est impardonnable et je pardonne les erreurs ça me dérange pas Murray Walker par exemple qui est une référence pour les anglo-saxons faisait des impasses énormes faisait des erreurs incroyables disait des conneries de manière incroyable on peut jamais le prendre à défaut d'enthousiasme parfois même excessif par rapport à un truc qui est pas énorme mais il faut s'enflammer pour faire partager aux gens le truc et les erreurs c'est pas très grave et il y a eu très souvent trop souvent dans les commentateurs de course automobile de F1 alors que c'est pas facile c'est un sport exigeant qui réclame d'être décodé qui est pas simple à suivre parce que ça peut très vite être une procession mais même une procession il y a mille enjeux et l'enthousiasme c'est pour moi quelque chose d'indispensable et on est bien servi en ce moment donc génial mais c'est vrai que moi qui suis depuis 81 j'ai pas toujours été le cas et il y a eu des moments noirs mais voilà là on est bien c'est pas facile tous les jours mais on est très très bien je comprends toujours pas le truc de Stair au départ bon je sais que c'est un gimmick pour moi c'est absurde les voitures font pas de bruit donc voilà et c'est un détail c'est très bien j'imagine qu'il faut marketer tout ça mais bien évidemment il faut parler au départ parce que c'est là où il se passe des choses mais ils sont super pour finir un peu ce podcast je voulais parler d'une personne qui a eu quand même une grosse importance dans ta carrière c'est Philippe Bouvard oui t'as eu beaucoup de voitures dans ta vie oui t'en auras sûrement encore d'autres je te le souhaite est-ce qu'on peut dire que c'est un peu lui aussi qui t'a orienté vers la télé plus généraliste et qui t'a dit écoute gamin en gros faut que tu te orientes si tu veux faire une carrière digne de ce nom oui alors c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est vrai que alors d'abord c'est mon modèle parce que c'est vrai qu'il a pas fait d'études qu'il a une réussite lumineuse encore une fois il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui savent peut-être pas de qui c'est mais c'est quelqu'un qui plus de 90 ans maintenant je crois oui c'est ça il a plus de 90 ans mais c'est quelqu'un qui à la fois faisait des émissions de grands divertissements et à la fois qui pouvait diriger un journal donc très sérieux et pouvait à la fois faire les grosses têtes et deux heures après interviewer le chef de l'état russe donc c'est quelqu'un qui avait comme ça une palette d'activités incroyables il a dirigé les grands journaux et il a fait des grands divertissements il se trouve que c'est un passionné de voiture et qu'on s'est rencontré pour ça et que j'ai vu alors il a une singularité c'est qu'il a aussi des blocages jamais tu pourrais lui montrer une voiture allemande voilà il a connu la guerre c'est pas négociable voilà c'est comme ça mais il a une vraie passion et donc on s'est rencontré là dessus et c'est vrai que quand j'ai voulu faire autre chose que de la presse auto enfin de l'automobile j'en ai parlé je lui ai dit voilà à l'époque de la presse auto je lui ai dit je vais faire de la télé il m'a dit mais tu n'y arriveras pas moi je sais je suis un patron de presse j'embauche pas à journaliste automobile pour moi c'est pas intéressant donc tu veux faire de la télé très bien fais de la télé dans la voiture d'où turbo parce que c'est le seul moment c'est le seul truc où tu vas pouvoir faire la passerelle jamais on va t'embaucher en tant que journaliste automobile jamais et c'est pour ça que j'ai été taper à la porte de turbo parce que c'est le conseil de Philippe effectivement bouvard et il m'a dit une fois que tu feras une fois que tu vas pouvoir faire de la télévision normale au moins tu auras fait de la télévision certes dans la voiture mais de la télévision mais alors toi dans sport auto tout ça j'adore sport auto moi mais je sais que rien que personne n'ira t'embaucher à sport auto l'auto journal et c'est donc effectivement c'est grâce à Philippe que j'ai fait turbo et on s'est croisé j'ai été invité des grosses têtes deux trois fois c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui est incroyable qui ne veut jamais lâcher de travailler alors il a moins de voitures aujourd'hui parce qu'il est très âgé donc il ne l'est conduit plus etc mais il a toujours sa rose je crois la dernière fois que je l'ai vu il avait encore je l'aurais rencontré il est génial et c'est un chauffeur maintenant qui conduit sa rose mais il a toujours une vieille rose qu'il a acheté il y a 30 ans mais lui on ne peut pas il a eu des roses des Ferrari tout ça il a écrit un bouquin qui s'appelle Sans voiture et sans engrais et il n'y a pas il n'y a zéro frime c'est le plaisir absolu de rouler et c'est vrai que c'est très provoquant même dans les années 70 de rouler en rose quand on est journaliste c'était pas évident mais il aime ça voilà rouler en Ferrari mais il aime ça et c'était pas évident parce que voilà c'est jamais facile d'assumer une passion coûteuse en France et lui il a le droit dans ses bottes voilà alors il ne frime pas avec il n'est pas il n'est pas un truc mais c'est vrai qu'il ne va pas non plus voilà il aime ça il roule avec mais il ne va pas donc voilà c'est un modèle et c'est effectivement il a toujours été de bons conseils en tout cas je pense que les suggestions qui t'as fait sur ton bon de carrière ont plutôt bien fonctionné ça n'a pas été déconnant je ne suis pas Philippe Bouvard non plus il y a un gros écart quand même en termes de parcours mais bon pour finir ce podcast je vais te poser une question qui est toujours compliquée pour tous les invités si tu devais garder qu'une seule voiture que ce soit une voiture que tu as pu posséder ou dont tu rêves ce serait laquelle ? je pense que tout le monde a dit ça alors en l'occurrence ce n'est pas ce qui se passe en ce moment donc comme quoi mais je dirais une 911 pour alors que c'est une voiture dont je n'étais pas fan avant d'en conduire voilà donc je dirais une 911 mais alors maintenant aujourd'hui la nouvelle règle va faire que je crois beaucoup aux voitures électriques très sincèrement je sais que beaucoup d'amateurs vont hurler en entendant ça parce que je pense qu'on va avoir des performances stratosphériques et que moi j'aime bien les performances j'aime bien l'efficacité routière et je trouve que le centre de gravité bas agrémenté d'un moteur très puissant ça va être extraordinaire donc je n'ai pas de soucis là-dessus on va perdre l'émotion des moteurs thermiques mais on va avoir ça qui va être exceptionnel exceptionnel et on ne se rend pas compte encore de ce qui va nous arriver mais ça va être stratosphérique donc moi aujourd'hui je vais te donner une réponse de Norman j'aurai une voiture électrique de grande performance mais utilisable au quotidien type Taycan ouais type Tesla type Taycan aucun problème exactement parce que parce que tu ne vas jamais au garage jamais Porsche il te demande mais Tesla il ne te demande pas par exemple tu vas t'imaginer au garage et et tu as un comportement dynamique c'est lourd bien sûr mais ça serait de moins en moins tu as la puissance bref mais je ne pourrais pas lâcher une voiture thermique donc j'aurai sans doute un vieux truc fiable pas cher 15-20 000 euros avec une émotion avec un truc ça peut être une populaire sans doute une populaire je ne veux pas un truc compliqué à entretenir je ne veux pas un truc où je passe ma vie au garage je ne veux pas un truc où quand tu ne roules pas tu vas quand même avoir 10 000 euros de réparation donc ça va être vraiment sans doute une populaire peut-être américaine parce que le V8 c'est quand même sympa mais rustique je veux un truc rustique rustique qui fait un joli bruit et qui a des places un univers thermique voilà mais à pas cher parce que ce soit fiable quand même tu sais quand tu as eu beaucoup de voitures tu as tellement eu d'ennuis que j'ai pu la poésie moi Gérard Kronbach mon rédacteur en chef de sport auto qui a eu beaucoup de voitures anciennes anglaises donc il sait ce que c'est que tomber en panne lorsqu'il partait à Spas c'était le seul grand prix avec lequel il partait en voiture ancienne on lui disait mais Gérard partait pas avec partait pas avec Volotus vous avez tombé en panne il nous disait mais j'espère bien ça fait partie du voyage les galères tu t'en souviens tout est dit non mais voilà il y a des gens pour qui c'est un plaisir ah je suis tombé en panne qu'est-ce que je vais faire c'est quoi le problème donc voilà bon moi j'ai plus cette poésie je l'ai eu mais j'ai plus cette poésie bon allez on a ça à régler on a ça à réparer on a ça à truc bon elle a pas roulé depuis 6 mois maintenant faut tout refaire bon tout ça j'ai plus envie donc je te dis une voiture thermique mais pas une Zoé une voiture thermique à émotion une voiture électrique à émotion ça peut paraître bizarre mais ça existe il y a vraiment c'est incroyable ce qui se passe mais on va garder quand même un truc en gros t'as réussi à m'avoir la question c'était une et t'as réussi à en mettre deux non je te dis si j'ai qu'une je suis encore si j'ai qu'une je pense que je suis encore dans la 911 mais la réalité c'est qu'aujourd'hui j'en ai pas par exemple tu vois j'ai pas 911 donc mais ouais si je devais en garder qu'une et vraiment tu m'obliges c'est encore du thermique et c'est encore une 911 pas une 9 parce que je considère que c'est plus malin d'acheter une voiture tu vois voilà une 911 d'il y a 10-15 ans par exemple peut-être même si j'adore les nouvelles mais voilà je sais pas s'il fallait que j'en garde qu'une je suis bien embêté mais ouais ce serait très difficile aujourd'hui c'est un peu cher je trouve en ce moment mais je dirais une 997 GTS peut-être tu vois mais c'est trop cher je trouve que je vois pas je comprends pas pourquoi ça monte comme ça donc c'est même pas le bon exemple parce que je mettrai pas autant je trouve que c'est trop cher non mais je te charriez mais la réponse elle est parfaite ok super qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Stéphane ? j'en sais rien c'est difficile parce que c'est vrai que je fais pas un métier désagréable franchement mais il est extrêmement éphémère donc je suis toujours placé dans un truc où ça peut s'arrêter demain et aujourd'hui je sais pas je suis pas arrivé à ce que je voulais complètement parce que c'est vrai que le monde dans lequel j'étais et je suis né dans lequel j'ai eu mes rêves n'existe plus aujourd'hui donc c'est vrai que c'est un peu je me rends compte c'est très bizarre d'avoir des rêves à 20 ans parce que le monde change trop tu veux pas en fait c'est pas possible d'appliquer ses rêves parce que ça marche jamais complètement le monde change trop et donc voilà c'est difficile à dire j'arrive pas trop à me poser là-dessus je suis plutôt content de ce qui se passe mais je suis tout à fait capable de tout changer donc voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui très longtemps je me suis dit si la télévision s'arrête je peux redevenir journaliste automobile dans ce truc mais ça existe quasiment plus donc c'est vrai que c'est très très bizarre donc je sais pas ce que je veux dire c'est que si ça continue ça va c'est super et si tout s'arrête demain je vois que j'ai suffisamment de trucs qui me passionnent pour pour trouver un truc peut-être que je commenterai des courses automobiles sur une chaîne quelconque j'adorerais voir ça j'adorerais voir ça donc ça serait encore un de tes rêves oui ah mais j'adorerais ouais alors mais en loisir tu vois mais je faire partager un truc que j'aime ça j'adore c'est encore un truc qui marche tu vois c'est ça depuis le début ton métier c'est le même c'est faire partager un truc que j'aime et je trouve que le commentaire sportif qui paraît pourtant trivial c'est vraiment ça c'est vraiment et c'est un vrai art parce qu'il faut très bien connaître mais il faut être capable de rassembler tout le monde pas s'adresser qu'aux amateurs c'est vraiment très compliqué ce que tu disais tout à l'heure en fait t'as ce côté vulgarisation qu'il faut mettre mais pas aller trop loin dans cette vulgarisation pour garder le essayer de rassembler les deux mondes en fait c'est ce qu'il y a de plus dur c'est ce qu'il y a de plus dur être capable de temps en temps de donner la phrase où l'amateur le vrai amateur va dire ah génial tu m'as inclus mais de jamais exclure les autres c'est l'art du commentaire sportif ou du commentaire de la télévision en général mais de tous les médias qui diffusent comme ça et je serais incapable de le faire dans autre chose que de la voiture vraiment malheureusement mais je on a toujours l'impression que c'est accessoire c'est il n'y a rien de plus important que de bien commenter un truc comme ça mais voilà je ferais ça ce ne serait pas ma vie mais je ferais ça et peut-être d'autres choses tu vois à côté mais ça ça me ferait marrer mais franchement Canal ils sont super bien c'est vrai vraiment toute l'équipe ce n'est pas un acte de candidature je précise mais je trouve et justement je trouve que c'est il faut saluer leur travail parce qu'il est beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer et puis je te le disais en off Julien Fébro aimerait beaucoup te rencontrer à l'occasion mais ça qui fait ils font tous du boulot incroyable merci beaucoup Stéphane c'était un plaisir et puis à très vite à très vite ciao Stéphane salut j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast c'est gratuit il faut juste un iPhone ou un Mac un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast ou simplement à le partager ça m'aide énormément à gagner en visibilité d'ailleurs j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode aujourd'hui c'est Irene titrant excellent qui écrit ce podcast est juste exceptionnel les invités sont bien choisis les thèmes abordés sont toujours intéressants et le présentateur du podcast sait se faire discret pour laisser de la place aux invités mais intervient toujours avec des remarques intéressantes le meilleur podcast automobile tout simplement merci beaucoup Irene ça me touche beaucoup vous avez été nombreux à laisser des commentaires pendant entre guillemets mes vacances d'août où effectivement je n'ai fait que des rediffusions et je vois que cet élan ne s'est pas essoufflé et que vous êtes tous toujours plus nombreux à découvrir le podcast à devenir entre guillemets accro au podcast et ça me pousse à continuer de façon croyez moi vu ce qui arrive cette année on n'est pas prêt de s'arrêter vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur instagram et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne youtube dans la boîte à gants en effet allant la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs alors foncez vous abonner à la chaîne youtube dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes vous pouvez aussi découvrir les épisodes qui sont déjà sortis que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode